Pour le petit stream du lundi, on va voir ça vite fait A priori c'est le goût Du coup salut à tous C'est reparti pour un petit stream du lundi soir Je pense que je vais commencer avec du cuirassé Et après on verra ce qu'on fait Peut-être une évidence de test en fonction de ce que vous voulez voir Et il y a un cuirassé qui m'a vexé hier parce que je l'ai mal joué plusieurs fois Ca m'a un petit peu trigger, c'est Charny Donc on va retourner faire un tour avec le Charnhorst Je fais des games particulièrement mauvaises C'est qui ? C'est un Lulu sauvage Euh Lulu c'est bon vidéo en ligne quoi Salut à tous Ouais T'as gagné ou pas ? Ah nan nan attends je t'attends Ah escape escape J'arrive Je suis en mode Reprise du Charnhorst Tu sais que tu vas le regretter t'es le courant Mais comment t'expliquer en fait que ne pas réussir avec un navire ça me trigger un peu sur les bords Et que hier je me suis fait un peu prank par Charny quoi J'ai fait une game full film en Miyoko à 199 kills Film 2 quoi Trop bien Miyoko Et t'as rejoué après les divs avec moi ? Euh non il était déjà tard j'avais pas mangé Il était 21h30 ou 22h je sais plus Nan j'avais mangé après C'est celui à l'enniam Ca marche Ca marche Ca marche J'ai pas le port whip quoi Please Après je crois que ce qu'on me disait c'est effectivement c'est des mods après J'ai combien du coup de charge d'incendie sur la retirée principale à la hache ? J'ai 22% c'est crap en vrai Oh c'est tellement crap Le Duke of York il a 42% il reload en 30 secondes mais il a juste pas photo en fait quoi Je préfère être sûr de mettre un incendie par salve que tirer rapidement Après je crois que celui qui est vraiment crap aussi c'est le lion Mais le lion il a de 16 canons quoi Et c'est quand même 26% J'ai 22% avec le charge nord en ayant les flaques quoi C'est limite un peu lui respect total quoi j'ai fait J'ai mis les flaques dessus Il y a Doge qui vient de s'inventer des origines normandes Ca lui fait sa section là dessus Ah ouais Mes parents ont une maison en basse normandie j'y vais depuis tout petit D'accord Le Doge Euh Tata Tata Pauvre Doge il va se faire prank après A quel moment j'ai dégusté normand Doge de normand Retour de la noblesse Tata 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 C'est pas masse de choses en vrai Là de tout est parti De la vraie noblesse Faut que j'pouse mon commandant partir dans cette ambiance Quoique il ne faut pas le boost Euh non le lion je l'aime pas mais alors du tout Le york J'avoue que c'est noble Mais en plus c'est làm En plus maintenant c'est péter en plus maintenant le york Mais tu sais mais depuis qu'ils ont mis la balistique du hipper sur les ap C'est débile hein, c'est juste trop pété en fait Mais c'est de là, c'est là que j'ai dit pour la première fois le stade padding noble, le mec en york Ah ouais ? Ah oui 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 oui, exact oui Mais c'était même avant, ah oui, à l'époque c'était juste les AP Parce que depuis maintenant il y a aussi des HE qui sont pété aussi Non non, en fait, de base, le york de base, t'avais une vélocité normale en HE C'est à dire une très bonne vélocité allemande quoi Ah et t'avais les AP, mais du coup c'est même avant mec que tu disais ça Parce que c'est assez récent en fait l'histoire du york Et le fait qu'ils aient... et là récemment, genre il y a 6 mois, un truc comme ça Ils ont passé l'artillerie AP sur la même vélocité et même arc que les HE Donc en fait elles sont utilisables, parce que vraiment les AP au-dessus de 10 bornes c'était inutilisable Je sais, t'avais un temps de vol qui était juste hallucinant d'abord Non mais j'ai commencé le stade padding noble en york, en fait c'était du full HE Mais en fait t'as une maniabilité débile avec york qui est à 17km de range Ah ouais je sais, il est petit, il est ultra court le york en plus A toucher c'est une horreur hein Tu connais le monde où le Jokaku il est en face, il est en train de fapper devant son écran quoi Ouais Il y a Gnizno, il y a moi, il y a Gnizno Après tu me diras ça encurecer ça un petit peu tout en fait Parce que le King George, le Richelieu et l'Alabama tu passes pas dessus Bon Bappé Si tu passes mais c'est tellement dur en fait, c'est tellement compliqué C'est moins automatique que sur les hommes en Salut Sébast Tu as vu le dernier reveal Sébast Le chevalier Qui est juste brain dead assu en unko De M20 Pour un mana blanc et un mana rouge Quand j'ai vu ça j'ai dit oh oh Tous les deck bros ils s'ensurent là Essaye de jouer avec Mikara dessus Faut pas qu'il vienne me spotter Et le machin c'est Nunko quoi le truc Tout va bien Donc à coup on va faire un truc qui peut être cool Tu me focus pas de la game et on est potes Et je te mets même à jouer bien si tu veux Ça je valide En vrai attaque toute la game l'Atlanta Ça je valide mais à 100% quoi Mais genre mais 100% Mais le pire c'est qu'aujourd'hui en Atlanta tu fais le jeu victimisé Bah t'as passé entière Ouais ça va bien Mais ce qui était bien sur l'Atlanta avant C'est que tu avais du long round qui tapait bien quoi Mais même en... Bah le problème en fait c'est qu'avant l'Atlanta Il t'a pu taper comme une brutasse Mais on va dire Moyenne Bah même moyenne longue portée en fait Mais maintenant il tape toujours relativement fort Mais il a... Enfin d'un point de vue flak D'un point de vue dps il a plus rien Mais même en construit c'est une bombe Je trouve que c'est pas assez en vrai En gros en gros T3 tu flippes un... Bon après tu me diras Ton l'Atlanta... C'est pas l'Atlanta c'est... Merde Ton land avec le vampire là J'ai perdu mais... Mais tu flippes tour 3 Tu flippes tour 3 Essaye Mickaël manquant là-dessus Juste zut 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 Avant poste exactement Sur des... des Winnie White Enfin entre guillemets et sur des bases Boros Ça va être... Ça va être... C'est hallucinant hein Tout ce que t'as à faire c'est après avoir T4 limite ton Loxodon Et... Tu pars sur une base archi violente quoi Mais j'étais un peu étonné moi que Nexus ait gagné D'ailleurs parce que c'était pas en plus... C'était pas forcément un très bon matchup pour Nexus... Esper... Et... Enfin oui et non Parce qu'en fait les Esper n'étaient pas préparés non plus à Nexus Mais ouais c'était assez amusant du coup Parce que même ce truc là en fait avec... En fait tu peux pratiquement repartir Bon les bases Mentor ça existe plus sur les Boros Mais tu peux pratiquement repartir sur une base aussi Mentor hein Après avec ce que j'ai vu là pour le moment les reveals Tu peux... Je pense qu'il va y avoir déjà des Stompies Qui vont revenir... Des Mono Verts Avec Nyssa plus... Même des Mono Verts on va dire à base de Gruul Avec le Dino aussi là c'est juste débile à su... Là ou bas... Tu comprends tout ! Je vais jouer au Magic En fait il y a déjà... C'est trop maniable en fait Donc déjà j'ai rien touché Aucun de nos battleships non min... Mec on a tes 3 cuirassés C'est un peu... C'est quand même un peu tragique non ? 3 battleships 0 touche dessus Par contre le kit d'en face ça va être moins rigolo Ouais Je mette un coup d'hydro pour les tenter d'ailleurs Voilà J'avoue que c'est Nice Il y a un monde où je prends rien en fait là On est d'accord hein ? Mec ce CV... Par contre en vrai lui il faut que tu avances en fait C'est juste pas possible en fait Parce que moi j'ai voulu faire demi-tour Je peux pas faire demi-tour en fait Oh ok Bah j'ai juste pas le choix de mon joueur là pour les tourpiches Non non mais après ne pas couper en fait Ne pas couper en fait Ne pas couper ta vitesse surtout Non oui je t'avais pas vu Parce que là du coup je pense que je vais faire mon mission devant le Nisno C'est pas ce qui est plus tragique Eh mais va tu... Je vais pas m'énerver Je vais pas m'énerver Je vais pas m'énerver En fait je comprends pas comment il peut passer Aussi bien que son CV en fait Les CV c'est bien c'est bien les CV C'est pas le mythos quand même là-dessus Je te promets en plus il va pas me lâcher en plus C'est du 100% C'est 100% il me lâche C'est 100% il me lâche pas Je vais aller jouer après mon gars de la couruie Je vais aller cliquer du stuff en mode débile Non il est sur les cheveux là C'est un non-sens Là en fait le reward du CV pour être tout à fait franc Alors ça réduit le skill gap c'est l'objectif Ok d'accord c'est tout D'un point de vue puissance les CV Ca reste débile en fait Et sauf que maintenant même un joueur moyen Il vous bousille une partie Alors qu'avant il fallait quand même Il fallait un mec qui pilote en face quand même Maintenant un joueur average en fait Il va vous défoncer en partie Il n'y a plus besoin d'avoir un joueur ultra skillé sur le CV quoi Et ça j'avoue que ça me... Personnellement ça me trigger de plus en plus en partie Franchement Pour être tout à fait honnête Parce que j'ai une strong game à 13k Et j'ai pas avancé en grande partie à cause du CV et du kid Bon le kid c'est un peu... Là au bas ça va être relou aussi à un moment donné Essayez voir le reward qu'on as-tu Et salut Orion Pixel Le problème c'est que j'ai pris déjà tellement cher On a l'ODD de l'Ecarus qui est en train de nous flanquer Il est juste là en plus C'est WTF Tu peux blink ? Tu penses qu'il est ? J'ai pas suivi là Il est juste là l'Ecarus en face Ah non Il est... C'est Falcon quand là-dessus Et le Gnizno, le Shard North c'est officiel en fait Je peux plus le blairer en fait Se mettre des salves de croiseur avec un cuirassé c'est pas possible Parce que je mets des... Au mieux je mets 7000 Mais en fait 7000 Limite avec un croix en T6 Je fais la même en fait Je prends un Pensacola En début de partie Je tire... On va dire j'arrive à la range Comme j'ai fait en début de partie D'un tir pit Je lui mets les 7000 Ouais je sais pas trop pourquoi On a pas encore tué le Gnizno On a quand même un Richelieu On a un Charme Bah en fait... Moi pour le moment je... C'est un peu comme un grand là en fait Je reviens sur toi justement Si il ralentit On va pas être pote par contre avec son... Bon je mets quand même des peines Ah je joue pas un cuirassé En vrai la seule raison pour laquelle je joue pas en fait le conquérant c'est ça hein Moi je supporte pas les cuirassés spam hacheux Alors on va dire à petite dose oui Quand c'est intelligent oui Mais après juste spam hacheux pour spam hacheux Non ça m'intéresse absolument pas en fait Et le CV il joue bien il drop bien c'est relou au coup c'est... C'est lui qui t'a chopé en face de face non ? Ouais Après j'étais pas libre de mouvement quoi J'étais obligé de tanker le... Le... Tanquer le cuirassé là Oh non il peut pas m'en remettre une là dessus Ouais non mais là j'ai pas fait gaffe c'est de ma faute Je t'y ai occupé avisé L'Icarus est en train de nous dis-respect mais total Oh je suis mort C'est cool Je comprends pas en fait Enfin... Comment on a mis autant de temps à sortir un pire de la zone en fait C'est le seul à avancer Mec se quitte Il a dû faire la game de sa vie Il me touche pas ça c'est moins bien Je vais peut-être pouvoir caper En vrai je peux pas lancer le chasseur sur des... Sur les avions d'assaut c'est pas possible Je vais faire une... Je vais faire une non game Ça m'énerve tellement en fait Sur des... Des CV c'est... Ça m'énerve Allez l'Alabama putain Réveille toi En fait c'est que notre Alabama C'est un peu comme ça qu'il t'enquait pas en place Parce que je me dis on est un Alabama en fait En trois salles il sort le Gnezno Broadside quoi Et notre Alabama c'est juste un bot Je sais pas ce qu'il fait Il tire pas depuis tout à l'heure J'es en train de le regarder il tire pas Là il a ses guns Je suis pas il... Bah il a... Il attend l'Icarus mais jamais de la ville au shop en fait Donc je sais pas ce qu'il attend C'est ça Il aurait du déjà tué le Tirpitz deux fois Il aurait du tué le Gnezno Si moi le Tirpitz Tant qu'il a une... Tant qu'il a une dispersion que crap Ok Mais à un moment donné il va avoir une vraie dispersion Il va mettre 24 faces Ça va être moins rigolo quoi Non j'aurais pas du compter entre guillemets sur Alabama Surtout quand il vise... Quand il tire il s'est pas visé Il met voilà Il a juste... Il a juste trop de chance Il a mis une touche ça fait une citade J'ai juste pas le choix de réparer en fait D'accord c'est cool Ok je suis mort Je peux pas le lead en fait à cause de l'île C'est juste trop bien J'ai quand même Sita Y'a pas un monde où tu me lasses en fait ? Tu vas sur l'Abama ? Ouais je préfère ça Par contre c'est moins rigolo le feu instant Et le kill Il doit te finir C'est du 100% ouais Il a dis respect tout de la game Il a juste rien pris Il a juste rien pris Ce qui est dommage c'est qu'il a rien fait aussi du tout Il chope beaucoup la coque Tant qu'il choque la coque et pas sur la structure ça va à peu près Je peux faire encore peut-être une salve Je ferai pas beaucoup plus Comment je touche pas la dernière salve à l'arrière ? C'est juste... Ok Ok Vas-y je prends CV Ça m'a gonflé Je remets de l'espace Je vais cliquer du stuff Comme ça au moins ça va être moi qui clique et pas moi qui me fait cliquer En fait je préfère en ce sens là Je préfère largement Je suis pas bon joueur Je suis un mauvais joueur On s'appelle la déconne En fait le gros problème des portes avions actuellement c'est même pas tant le... Le reward est un problème pour moi Parce qu'il y a une partie qui est ok et une partie qui est moins ok Mais le problème c'est la densité de joueurs en fait Alors ouais on va dire... Wargaming va dire qu'ils ont atteint leur objectif Ils ont atteint je sais plus combien de % de joueurs Ok c'est cool Ça veut dire qu'en l'autre tiers en fait tu le coctines à CV à toutes les parties quoi Si t'es en Synops, si t'es en Gnizno, si t'es en Charnorth Si t'es en tout ce que tu veux Tu te fais choper par un Shokaku en face Il va te faire deux passages, t'es mort C'est cool Et les bombeurs AP il y a pas besoin d'être skillé quoi Tu cliques un stuff qui est en dessous Tu fais trois citadelles c'est ok C'est nice Les torpilleurs c'est 0 skill En fait je sais même pas en fait ce qu'il y a sur le CV actuellement Je crois qu'il y a vraiment rien de skillé Un peu les bombeurs de temps en temps Sur vraiment un drop particulier Mais sinon on est quand même vraiment sur du point on click quand même Mais c'est à dire c'est pour ça que les CV ont été... On va dire qu'ils ont été l'option de facilité Je m'en cache absolument pas pour les ranked La micro a disparu En fait c'est ce que je dis actuellement C'est un truc que je trouve skillé sur le porte-avions Et encore la gueule du skill Enfin la gueule du skill C'est le choix de cible et c'est la gestion du hangar Ca s'arrête là en fait On va dire qu'on est un petit peu dans de la macro De la macro game Mais bon pfff De très 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 loin quoi On va quand même regarder ce qu'on a en face C'est quand même mieux avant d'aller en ligne droite Il y a un slam, il y a un mino Ca je m'en fiche Je les évite Après Alaska, Arunetago, Arogomo Arogomo j'ai rien de choper en vrai Ca prend des grosses salves à la roquette Est-ce qu'il y a un monde où je mets un spot avant le cap ? Je pense que je vais faire ça Toi je te sens bien me poser un chasseur là Juste devant moi parce que c'est fun Non, ça va On va mettre un coup de spot On va éclairer Je vais aller sur le Tirpid Parce que le Tirpid c'est facile Je vais éclairer un coup de spot ici Ca va être bien Et on va aller choper du On va aller choper du Tipeee Pour commencer la game c'est bien Bombardier AP, roquettes, bombardier AP Tout ça c'est bien Alors par contre j'aurais dû te garder mon chasseur Ce que ça aurait été cool Alors entre le booster et le moindre En gros le booster c'est un croiseur léger J'ai quand même perdu masse d'avions Même en utilisant la Ouais même en utilisant la border pour revenir Le booster c'est un croiseur léger Donc en gros il y a peu de blindage Avec un gros DPM Et surtout la grosse différence entre le booster et le demoine Ca va être le calibre T'es sur du 150mm avec le booster Donc d'un point de vue AP c'est pas la joie on va dire On va dire ça comme ça Lorsque le demoine c'est du 203mm avec des angles améliorés sur les AP Tant que le booster va être du spam En grosso modo c'est un spam hacheux Et le demoine va être beaucoup plus burst en fait Ca a quand même du DPM le demoine on est d'accord Mais c'est beaucoup plus accès burst le demoine quand même C'est du pitch hocker là-dessus Bah en fait c'est ce que je dis moi Le point que je salue avec le rework des CV Il y a plus de skill gap Ils l'ont réduit Ils l'ont fortement réduit Il y en a presque plus Le gros point négatif du coup avec ce rework C'est que n'importe quel joueur Je dis bien n'importe quel joueur Qui a juste joué une dizaine d'heures sur les CV Depuis le rework Vous démonte Il n'y a rien à faire Même l'entière c'est une grosse joke C'est même pas la peine de me dire l'entière Non non Même un minuteur full entière en fait il se fait dropper Il sait jouer avec son tierpit Il reste pas aligné C'est pas ça qui va m'empêcher de le cliquer pour autant Entre guillemets j'ai réussi ce que je voulais en début de partie Même si c'est plus de sa faute à lui et pas de la mienne Il s'est isolé avec son tierpitz Le pire move que vous pouvez faire en cuirassé c'est vous isoler Clairement Là c'est juste sale quart d'heure tierpitz incoming Après là où il joue plutôt bien Quand vous avez bombardé la paix ne restez pas aligné sur les bombardiers Cherchez à manoeuvrer au maximum C'est le seul moyen de limiter la casse quoi C'est ce qu'il fait Par contre le coup de Le coup de que je met que deux citans en tout c'est un peu please please le jeu quoi C'est pas que je suis pas content mais Je préfère Je préfère Il y a un monde où je l'appelle Montana je pense par contre là aussi Mec je suis spoté en proxy par un putain d'Arugumo ou quoi ? Je fais mon run la torpilleur et j'arrive sur eux En proxy on t'as la smoke ? Oui J'arrive Attends après je sais pas moi je suis le torpilleur donc ça va être compliqué Mais je vais essayer de Non mais fais ta vie Et si t'as le temps de venir tu viens un jour Bah en fait je torpille Montana et j'arrive à les roquettes Comme ça on verra On va voir ce qu'il y a dessus quoi Parce que j'ai juste un Montana qui est genre tout seul Le Pensacola est un très bon croiseur lourd qui rigue Enfin moi j'adore hein Depuis qu'il est Alors il y a eu un rework hein Parce qu'avant il était plutôt mauvais Maintenant je le trouve vraiment très bon Enfin plus personnellement D'accord donc en fait j'ai un Arugumo broadside qui m'engage Ca m'intéresse un non ? Il s'est smoké un ne vient pas D'accord Tu pourras venir dans C'est combien de temps ? 7 minutes là ? 1 minute 30 à peu près Après vu qu'il a rien à fermer je pense pas qu'il restera dedans Est-ce que j'ai le temps d'armé mes torpilles ce côté là ? Putain ça va être... Je pense pas que j'ai le temps désarmer en vrai Par contre s'il fait demi tour moi j'ai le temps de 100% j'ai le temps désarmer Le problème c'est qu'il n'y a pas un monde où ils bouffent les torpilles en fait de notre... Je sais pas ce que c'est Notre Zao carrément ? Je crois qu'il vient m'y manger en plus C'est pas cool là Oh il les mange, c'est du 100% il les ramasse hein Alors comment sort ça smoke ? Sérieux ? Ok j'arrive Là il a plus de smoke c'est un friquet là on va le mettre je pense sous... Sous... Sous 10k Le problème c'est qu'il y a le Mino qui te ramène sur lui en fait Je pense que je préfère qu'un passage, je vais le faire en deux passages, je vais pas avoir le choix en fait je pense Ah d'accord Rune, jambar, Rune, jambar, Rune, jambar, Rune, jambar, Rune... Peut-être que je peux même faire d'un à l'autre Tu as un bateau que tu vas farm pour le sprint mali ? Oui, je vais jouer Sinop Pour les sprints classés, si on parle de les sprints classés Sinop sur les sprints avec euh... S'il est d'accord Lulu je sais pas en quoi Ah tier 7 bah je sais pas Belfast Belfast, j'ai entendu que c'était sympa pour Kari C'est ce qui parait Est-ce qu'il y a un monde où je vais leash en fait le Jambar ? Je pense que ouais, ça se joue carrément Petit Jambar des forêts, où es-tu ? Alors si on pouvait éviter de m'arracher la moitié de mon escadron pour aller ramasser un Jambar ça serait cool aussi Il doit être par ici c'est ça ? Il est en train de... Oh il a heal en fait Démattage Il y a quand même un monde où je chope Déjà on va essayer de voir si je peux pas le mettre dans un rail Ok, chose qui est raté De heal des avions c'est pas mal Comment j'ai un spread aussi dégueu en fait ? Non ! T'es juste pas sérieux Je vais perdre tout mon escadron c'est pas la peine Non mais c'est nice, c'est nice L'essai à 900 HP c'est pour ça qu'est bon Le Friedrich le chope je pense, j'espère du moins On est en train de heal aussi Alors j'ai Queen B, Flint oui, oui et non en fait Ça dépend en fait aussi comment tu le joues ton Flint Si tu le joues solo, ouais je pense que oui C'est un bon pick clairement Après clairement les sprints classés, le but du jeu c'est de jouer à deux en fait Donc trouver à la limite des bateaux qui combattent bien Et le Flint ils combattent pas si bien que ça au final Avec d'autres navires Je préférais à la limite pratiquement en Atlanta en fait Oh la vache je viens de me faire déchirer par un truc là Ça fait mal Non mais en fait le jeu tu me dis en fait je sais pas que j'ai de kill Je crois que c'est à peu près ça l'idée là C'est un peu chiant de pas avoir conso spot pour Kari Que ce soit, si tu joues avec un croiseur Si tu joues sans DD dans ta deal il te faut un radar Ou tu joues avec un DD C'est un peu l'idée On peut faire sans mais bon C'est un peu le terrain C'est pas un gros problème en vrai ! La vache, la décharge qu'il vient de prendre avec son... Est-ce qu'il irait à ce Salem ou est-ce que je drop ? J'ai fait qu'un avion sur cette game. Je mets pas de torpilles sur le machin mais FFS mental. Le rune, non, ça tendra. J'ai bien envie d'aller choper le Musashi. Musashi ça croustille sous les dents en vrai, si vous avez moyen, c'est juste la joie quoi. Comment ça ? Ok, quand vous découvrez en fait que vous avez une map awareness qui est proche de 0, la mienne, et qu'il y a un minot dans la smoke et qu'il faut dodge les flak. C'est la regumo que j'ai rien chopé en vrai ou le... je sais pas. J'ai fait que 122, j'ai fait que 122... c'est un peu tragique. Après la game a été pas assez longue et surtout... Il y a quand même un monde où je le chope avec son argouement en fait quand il spam comme ça en plus. Ouais elle est finie, j'ai pas le temps. Bon la game est ok, mais sur ce que je vise non. Fin oui et non quoi. Mais la game a été quand même sympa. Oh non, il faut se tromper. A une seconde près tu droppais. Je droppais l'arogumo, il était devant moi, c'est juste ça en fait. J'étais en train de mettre Fedish le Alaska, j'aurais pu avoir 2 kills. C'est en début de game le Friedrich. Bon après même ma RNG sur le tier-pit c'était un peu crapant ouais. Et c'est turtle ? Bien et toi ? Normalement après on peut faire vite fait un tour mais en T7... Il n'y a pas énormément de navires en fait qui sont vraiment playmakers. Jean Curse il n'y a pas déjà pas beaucoup. Quoique si j'y connais quand même. Jazz si vous avez Belfast ou je veux Belfast dans la deal ? Atlanta c'est toujours good. Mahan c'est good. Elena, Indianapolis c'est bien. Le Boisey clairement je pense qu'il peut être pas mal du tout en fait dans des sprints avec le heal. Bah le Flynn c'est bon mais je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il y a mieux quand même. Bah là je chag le Belfast surtout. Algérie en fait... Alors honnêtement tous ces croiseurs de kites à longue portée ça va être bien pour sauver des étoiles ou... Pour former des cuirassés. Là clairement vous dites vous que les ranked sprint le but du jeu c'est en division de 2 avoir suffisamment de... De poids pour gagner en fait. Juste avec la dive quasiment. Donc grosso modo il faut intégrer dans la dive un croiseur... Un croiseur ou un TD qui a énormément d'impact sur les objectifs. Et un cuirassé en gros. A peu près je dirais. Je dirais que... Je pense que la meilleure compo c'est un Belfast et un truc. Un truc genre cuirassé quoi. Et en cuirassé vous avez Sinop qui est juste monstrueux. Vous avez le Charnhorst qui reste bien. Mais attention vous avez pas d'alpha... Vous avez pas d'alpha... Pas d'alpha clairement avec le Charnhorst. Vous avez un espèce de DPM. Le King George est un très bon cuirassé clairement. Bon genre de ranked. Et je me demande... Je me demande même s'il y a pas un monde où je met le King George au dessus du Nelson en fait. Les deux. King George et Nelson sont excellents. La map je valide. La triple div de Bismarck je valide. Je valide pas mal de choses. Là cette partie on va commencer par faire décoller les bombardiers et on va trouver les Bismarck. En gros c'est une gamme T8 en vrai. Il y a 3 T10, 4 T10 qui se battent dans la gamme. Si les 3 Bismarck ils restent collés avec chacun un chasseur ça risque d'être pas drôle. C'est la mort du fun mais par passage ça peut faire mal quand même quoi. J'aurais dû jouer des moines j'ai hésité. Mais là on des moines. Ah des moines en fait t'as juste Montana à faire gaffe ouais. Ça va être sanglant c'est exactement sa crème. En plus c'est un Audacious en fait. Audacious mais il y a des gens qui arrivent avec moi je sais pas. C'est un truc qui pourrait être chiant ce serait un Ostompe. Ouais. Et la map s'y prête en plus hein Grèce hein. En vrai tu me dirais qu'elle est petite donc pour te bouffer. Ah si les 6 ils évitent ta cap. Justement. Montana alors vas-y. Montana qui est là. J'embarre. J'embarre c'est un peu la mort du fun ça. Par contre ça je valide ça. Vas-y Zao par par c'est pas bien. Bismarck ? On essuie les tirs. Mec c'est un snipe j'ai l'impression en fait. C'est quoi ? Parce que Bismarck et le Bismarck... Oh ils en ont 5 dans leur team des Inis. Ils en ont 5 ok. Ecoute. Les snipes c'est pas bien les enfants. Il va se passer des choses bizarres sur le Bismarck et le Buffalo moi je vous le dis. Est-ce que mon chasseur peut choper vite fait le... On se fait du agro, agro... Ouais il est agro c'est bon. Viens essayer qu'on le Bismarck un peu. Là qu'on discute un coup aussi. Oula il y a un truc qui me spush up de l'autre côté. Je crois que c'est... Il y a un petit décalant du Buffalo. Je peux pas trop me diriger probablement. Non c'est pour ça en fait j'ai buggé. Par contre la perte de Bomber n'était pas du tout worse. J'en ai regardé combien ? J'en ai gardé 2. Il me reste 11. Faut que je fasse gaffe à ça. Je pense pas que ce soit worse. Même pas je pense pas mais je suis sûr que c'est pas worse. Bah le score c'est pareil hein. Le score ça va être du long 10. Ça c'est du farm de cuirassé typiquement. C'est pas mauvais hein. Mais... Ça c'est bon j'avoue. Il y a un monde où je bouge en fait parce que... Je me suis fait ouvrir par Montana adverse. Genre ouvrir. Est-ce que je vais l'ouvrir en retour ? Ce serait bien. L'RNG. Notre kill est mort. On va pas faire grand chose sur... Ennemis engagés. Je pense qu'à la chasseur je passe pas. Je suis un malentendu. On est attaqué. Ouais non je passe. Enfin je passais mais... Si on le casse pas je pense que ça passait. Pour le moment j'appuie un peu de l'autre côté hein Lulu. En kite ça peut le faire de l'autre côté tu penses ? Non moi je vais pas mourir. Après on va perdre la kate mais on la rattrapera jamais. Mais... J'aimerais éviter en fait que l'autre côté ça bleed de trop aussi. Quitte la kate qui est torpillée. On a le grain qui nous pousse dessus par contre. C'est tellement bon en fait d'avoir une carte aussi petite. Il y a un monde où avec ton Bismarck tu vas pas en fait dans les torpilles. T'es sérieux là ? T'as un hydro ? Il se fait pas frappe def quand même. Ou s'il va se faire... Ah il sait qu'on aille les prendre et tout. Il se fait frappe def mec. Enfin c'est juste... C'est tragique en fait je pense. Il va pas en mettre 3 sur l'autre Bismarck qui est derrière avec son... Il en met 2 non ? Il en met une. Ah non qu'une. Avec l'avion de spot on est complètement décalé. Ah je peux pas tourner... Il a fait... Ah je vais me le faire casse tranquille. Il y a un monde où il floute assez pour... Ah je sais Q en vrai. Vas-y floute floute ! Nice. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'aurai le temps de me rapprocher ? Ça va être l'extra long drop. Mais je pense que ça passe pas. Mange ton chasseur. D'accord. D'accord. En fait j'ai juste lead mes heures 0 quoi. Je vais faire une de ces non-game maintenant. Ah vraiment j'ai pas des majeuses choses. Je t'avoue ouais. On va dire que c'est quand même pas la joie. Je peux juste pas turn in sur Jean-Barque parce que j'ai le Montana dans mon clan. Je peux juste rien faire. Je suis obligé de kiter. J'ai aucun choix. C'est vraiment un chien. Plop plop plop. Je vais sur je pense que je vais sur le Montana. En fait les 4 torpilles ont un temps d'activation qui est 2 fois plus long que... Celle du... Celle des 2 en fait. Tout simplement. Donc grosso modo il vous faut 1100 mètres d'activation contre 600. Donc vous perdez toute précision quoi clairement. La traduction c'est un jouable. Voilà la traduction simple c'est... C'est jouable sur des cuirassés mais bonjour à la gueule des drops que vous faites quoi en fait quoi. En gros vous larguez. Il faut faire les drops parfaits à 1200 mètres du cuirassé. Pour mettre quelque chose. C'est le délire en fait. Après ce qui est bien c'est qu'ils ont capé. Non mais il y aura de la foutre c'est pas ça le problème mais... Je suis pris complètement crossfire moi. Après j'ai peut-être une fenêtre pour faire un demi-tour. Je serais sympa. Je serais sympa. Je serais sympa. Je serais sympa sur ça. C'est ça sur le brossi du Montana ? Bah ouais j'avais un super super tir. Bah c'est ça en fait je te vois quasiment parallèle de sa mini-carte en fait. Un peu un peu un peu avec ses chasseurs il va me saouler je pense. On est attaqué. On est attaqué. On est attaqué. On approche de la cible. Ah enfin je mets... Ouais il me s'éteint quoi. Ok. J'embarre. 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 On tire de Jambar. Ça cuit ? Ouais ça cuit. Tu peux pas venir forcer sur le Montana après ? Ouais je vais venir forcer sur le Montana après. R'assuil. En fait je refais un drop parce que j'ai mis un flou de l'ado de pingouin. Et j'arrive sur Jambar. Oh mais mec je me fais mes... D'accord je me fais souiller c'est pas la peine. Je sais même pas si je vais avoir le temps de dropper en fait. D'accord je me suis juste fait souiller mes torpilleurs par un char au martel Alors les montanas c'est tellement aléatoire Par contre tu me dis si tu tires en vrai sinon je ne drop pas J'ai une salle dans 4 secondes donc ouais Après je vais m'arranger cette game En vrai j'ai tiré donc je ne sais pas On verra Je ne prends pas si cher que ça à niveau l'entier donc ça va Sorry C'était pour éviter ça mais après je n'ai pas pris si cher donc ça va C'est un retour sur le camp sport Ok C'est un sim qui est full dead je ne vois pas trop comment mais Il y a un monde en plus moi il faut que j'aille sur Zaos je n'ai pas le choix en fait L'Odacius il va s'être baladé quoi Alors le Bismarck qui est tombé Je suis encore une game tragique en fait je ne veux pas de dégâts Mais je n'ai pas de cuir assez à farmer en fait Parce que la div de Bismarck en face ils sont juste suicidés On est attaqué On a pris de la cible On a pris de la cible On a pris des tirs On a pris des tirs J'ai pas fait de damas T'as combien toi sur cette game là ? 130 Tu me diras c'est identique Alors ça c'est le charf qui m'a souillé tout à l'heure avec son entière Et là je passe sans trop de difficulté Je piche point J'essaie de venir te protéger mais ça va pas être évident Parce que je suis pas à côté J'aurais dû peut-être remonter plus vite J'ai mis un peu de temps à remonter Parce que là 100% il va vouloir te choper Ouais c'est dommage j'aurais pu lui tirer dessus j'avais mon avion Mais le spot est parti un poil trop vite Je vais quand même y apposer des chasseurs Alors moi en fait t'as juste à subir peut-être un drop de plus Ouais mais c'est vrai Je suis pas ronde Je suis un peu con parce que J'ai damage con une tourette tout à l'heure En pensant que j'aurais à drive-by le jambard En fait le jambard il s'est donné à notre frézèche Donc c'est un peu con Justement je n'ai pas pris de floude Merci le jeu Merci merci A droite à gauche Droit de gauche droit de gauche Tout ça tout ça tout ça C'est nickel C'est ça qu'on aime C'est relou C'est relou Les bombardiers AP quand ça marche bien ça marche bien Mais vous avez que 3 bombes Donc quand même quand ça marche pas ça marche pas Et ça c'est un peu relou J'ai mis du droit de gauche Après je ne peux pas me plaindre C'est vrai que quand les bombardiers AP marchent C'est juste assez branded Je ne vais pas me plaindre du fait que mes bombardiers AP pour une fois Ils droppent à droite et à gauche Est-ce que je peux choper un morceau du martel ? Ça m'arrangerait pas mal Il n'y a pas assez de martel On apporte la cible On est d'aqui C'est quand vous perdez tous vos avions, ça c'est du fun en barre aussi Ça je valide Salut Zoko quand même tu Alors le problème c'est que le CV ennemi c'est quand même très bien placé par rapport à moi en fait C'est que ce qui se passe c'est que quand les torpilleurs font le premier drop Ils se retrouvent directement dans la zone où on va dire d'immune Enfin dans la border et du coup je peux juste pas faire un deuxième drop en fait tout simplement Et ce qui est fun aussi c'est que du coup il a chopé le chasseur du martel D'accord ça c'est fun aussi Alors quand vous dropez un CV essayez de dropper le plus tôt possible pour choper la coque Il a mis un chasseur sur lui en plus c'est juste... Il va quand même avoir le... Zut il va quand même avoir le linden dans ses fesses quoi Je sais pas trop je sais pas trop c'est... Après sur il évite les cuirassés ouais Ah c'est full tryhard quand même Il va peut-être pas éviter celle là Il n'est pas qui s'arrête de reverse toi ? Si si il a accélère je crois Je crois Oh Souris C'est ça qu'on aime Essaye Euriculum qu'on a tué Euh celle là est cool En vrai Si je pouvais en faire une comme ça encore ça serait cool La première c'est pas ce que je visais quoi Mais clairement les CV... Quand j'ai tué le martel j'étais sous deux chasseurs en fait quoi Pour info c'est sympa ça Alors là pour le moment il n'y en a pas eu Azure mais j'avoue que... Et encore la première c'est discutable C'est discutable C'est discutable C'est quoi ça ? Ah ouais mais non mais je crois en fait Les compensations c'est pour les joueurs qui n'ont pas finir en 1 Parce que de ce que je lis C'est ça je crois Ça doit correspondre Alors ça c'est quand même le mec Alors la division en face c'est... C'est pas cool Pour ses teammates Après il les protège certainement T'es certainement qu'il va les protéger mais... Alors en fait c'est un grand débat C'est un grand débat à coup et midway Moi personnellement je préfère largement la Koryu Enfin... D'un point de vue de dégâts en fait Je dirais dégâts brut Je dirais peut-être que le midway est supérieur Il est plus... Il est plus... Plus linéaire que la Koryu La Koryu c'est... 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 C'est only du dégâts brut Donc en fait quand vous faites une partie 200k Vous avez fait 200k Quand je dis 200k C'est 200k en alpha En gros C'est surtout que le midway c'est affreusement chiant à jouer en fait Et le midway en fait c'est ça C'est du farm de dots Tu vas cliquer des battleships Tu vas cliquer aux roquettes Puis tu cliques aux bombes Puis tu cliques aux roquettes Puis tu cliques aux roquettes Puis tu cliques aux bombes C'est chiant Ce qui est cool en fait avec la Koryu C'est que vous êtes spécialisé dans toutes les cibles Littéralement La Koryu va sortir un DD sans aucun soucis Va sortir un croiseur sans aucun soucis Va sortir un cuirassé sans aucun soucis Le midway va être god mode contre les cuirassés Mais après il va être moyen contre le reste Et si je suis d'accord avec Lulu c'est Alors ça c'est la mort du Ça c'est la mort du C'est pas la div en plus Alors c'est quoi encore ce snipe L'audaceous il est mauvais par rapport aux deux autres Enfin moi c'est mon point de vue Il y en a là qui l'aiment bien Mais moi je l'aime pas du tout l'audaceous En fait vous avez les torpilleurs Qui sont juste les meilleurs torpilleurs du jeu En gros D'un point de vue feeling Parce que d'un point de vue purement Torpilleurs torpilleurs Les meilleurs c'est ceux de la Koryu Enfin bref Vous avez de très bons torpilleurs pilleurs Et ça s'arrête là En fait ils sont très maniables Enfin ils ont une très bonne manoeuvrabilité en fait Henri IV de l'autre côté C'est ça tu disais Et grosso modo les bombardiers à P de la coup Vont pas faire forcer Franchièrement vous allez pas faire des masses de dégâts de plus Par rapport aux ceux du midway honnêtement Par contre c'est des dégâts alpha c'est des cita Donc c'est du non réparable C'est du définitif en gros quoi Et ça ça fait vraiment mal quand même sur la plupart des navires du jeu quoi Alors en fait ce que je suis en train de bugger C'est que le minoteur a pris le risque Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas Peut-être pas Parce que c'est la même division que le CV en face Mais si c'est trouvé en face de son teammate Et typiquement Là typiquement je suis en midway En fait le Henri je veux pas aller le chercher en fait Ça a pas trop d'intérêt Je suis en Akouryuu Tous les jours je vais aller le chercher en fait Il est tout seul Je vais pouvoir dire AP Je sais que si je passe C'est la fête des carottes pour moi quoi Bon ce qu'il a fait des carottes c'est que c'était deux bébés en face de moi C'est Thierpitte Salsas Comment dire que Bon par contre il manoeuvre et ça c'est intelligent parce que En fait c'est le moyen d'esquiver un petit peu les bombardiers AP c'est ça C'est de manoeuvrer un minimum Et il a tout esquivé Et ça pour moi c'est tragique Surtout que les Henri avec le speed boost ils font Ils glissent énormément Donc les bombes AP Il faut les leads à droite du navire quand il tourne à gauche Et à gauche du navire quand il tourne à droite Parce qu'en driftant en fait il va dans le côté opposé de là où il tourne Et tes bombes tombent pas de suite C'est cool j'ai rien mis Alors moi ce qui est moins cool c'est de l'autre côté j'ai avoir le Minotaur Ça c'est cool aussi Salut Jaskan là-tu ? Par contre il y a un monde où je vais commencer à faire l'irrispire Je vais pas rentrer en B avec mon CV quand même Le Minot serait tellement le film si sur un malentendu il pète Mais juste Ça ça risque pas vraiment d'arriver Bah les requêtes du Midway c'est pareil avec Lexis et les Tiny Team C'est les celles pour moi qui sont viables C'est de l'anti-navire large entre guillemets quoi Si vous allez taper on va dire un DD Bah sur un malentendu vous en mettez une, deux Ok ? Ça fait très mal Mais voilà quoi sur un malentendu quoi Et sur un gros malentendu vous allez en mettre quatre Et là vous allez mettre 10k au DD Enfin 4-5 et vous allez mettre 10k Mais la plupart du temps vous allez pas faire beaucoup de touches Donc pas de dégâts en fait Il va avancer sur l'Alaska c'est juste trop smart Euh du coup je vais aller plutôt sur le Montana du coup Par contre je vous avouerais que là en fait c'est un peu la mort du fun On va voir le coup de Montana et Kremlin qui sont grosso modo juste l'un à côté de l'autre On voit mes avions qui aiment bien Ou pas Je me fais défoncer Et le Kremlin est peut-être même... C'est sûr c'est pire Montana Kremlin c'est deux cuirassés d'un point de vue entier qui sont juste mais hallucinants Je vais quand même pouvoir faire un drop encore sur le Kremlin Et après je vais rappeler un stand Déjà un drop ça va être bien Euh comment je peux m'y prendre ? Alaska, Bombardier AP je pense Ou je vais essayer de finir le Kremlin en fait Sur le Kremlin si je le sors c'est un seul coup c'est pas la même histoire en fait Donc clairement Et là le Kremlin en un passage je le sors Alors ça ce qui vient de se passer c'est tragique Ça va me forcer à bosser pour essayer de choper le DD maintenant Ouais Kremlin Toujours bien le Kremlin C'est du Feu d'embar le Kremlin Alors il faudrait que je te chope le gros Ovoil Ouais c'est notre temps qu'il allait chercher leur DD de l'autre côté En vrai par contre tu sais quoi là c'est bon je vais le faire Parce que je pense que le CV vient sur moi c'est du 100% Et la SCAM tire dessus Ouais Enfin le problème c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné que je trouve le... On les crush un peu sur side hein Enfin je sais pas si au final on va les tuer tous Ils ne rien perdent mais on... On domine Ça marche L'autre côté ça se passe plutôt bien aussi pour nous Après on a le DD qui a dû remonter vraiment de façon de l'irrespect parce que je suis sperma spot Ça j'avoue que c'est pas cool Alors ce qui est encore moins cool c'est le Montana qui me tire l'AP Il a un angle qui est à moitié dégueu Ça va Ah les bombes AP je crois que c'est un des pires cuirassés du jeu en fait au bombes AP Enfin... C'est celui qui ramasse le plus quasiment en T10 hein Et là on a la position en CV que vous aimez beaucoup en fait Vous êtes... Vous êtes... Proche du... On va dire proche du navire ennemi en étant safe C'est juste la position idéale Après étant dans le bon sens ça c'est un peu plus relou Ouf Alors ça je comprendrais jamais en fait des navires entre guillemets Des cuirassés souvent Qui préfèrent des fois prendre la salve du cuirassé ennemi Enfin du coup de mon cuirassé allié Et je sais pas Et grosso modo plutôt que se manger les torpilles C'est un peu spécial je trouve 155 avec IFHE le Mogami pour répondre Phoenix Je vais aller... Pas de soucis... Je vais plutôt aller... Parce que j'avais pas vu qu'il y avait un speed boost Mais speed boost clairement... Ouais c'est un mino radar là Ok... Ouais Je... Please please please... Je... Une petite cita ce serait pas mal... Si on a entendu sur le plus de ce petit henri... Merci... Je pense pas que je fais un autre passage par contre les roquettes c'est sûr Mais c'est... Mais moi j'ai toujours un fou en l'irrespect Ça c'est ça qui est bon l'irrespect Je pense que c'est génial Je me suis fait prank... Salut Kana quand vas-tu ? Par le chasseur Je pensais... Je pensais... Je pensais... Je pensais... Je pensais... Je pensais... Que j'ai... Droppé comme un bot Bon en fait... Mise à part le Montana... J'ai plus grand chose pour finir la partie Le CV... Le CV aussi... Le CV il m'attaque H24... Je te promets mon gars... C'est juste mort de rire quoi... Il est dans... Il est à fond sur Malimont le canal... C'est cool... On va faire Montana... Après CV... J'aime bien en fait l'idée... Bon là il vient... Il l'avait droppé sur moi avant... En fait... Il est passé par là quoi en gros... Moi ça va... Je suis au Havre... Il fait bon... Il fait pas chaud... C'est juste nickel... J'ai pas assez de lead en fait... Ah mais vas-y G4... Tu me dis si je te dérange... Il fait exprès en fait... Il n'y a pas d'autre mot... Donc c'est pour ça qu'il prend son report... Parce qu'en fait... Je suis arrêté... Donc... Le coup de... Je viens de ramer... Moi je trouve ça bien... Comment vous expliquer que... Mis à part s'il fait exprès... Bah il fait exprès en fait... Mais... Il n'y a pas trop d'autre solution quoi... Après il n'y a pas non plus trop... Et je me bouffe quand même les chasseurs... C'est pas juste tragique ça... Après je finirai pas le montant... RNG... RNG... Cita... 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 Voilà notre bot GK maintenant qui... Alors notre Izumo qui fait le bon move... J'ai spoté... Le DD est sorti de la smoke... Mais mort de rien... Il est peut être même dans le canal... Non... Moi il est là... Si ça se trouve mon gars... 100% je vais le ramasser... Parce que... Il va se prendre une décharge de l'Izumo... Je sais pas si l'Izumo... Il va tirer après ta roquette ou avant... Ah il va tirer après... Il va tirer où l'Izumo ? Il va tirer à la poste... Je te jure que... Ah non... Bon... Bah c'était l'inverse... Il a attendu ta roquette... Ah c'est debi bah écoute bien et toi ? Bah en fait... J'ai confondu ses secondaires gros calibre avec son artillery... Bon j'arrive pas à faire de... A scorer les dégâts... Mais au moins il y a des kills... Donc on va dire que c'est ok... Bah c'est ce que je dis moi... Au Havre... Non il fait un peu lourd... Mais il fait pas trop chaud... Franchement... Euh... Fermé... Après j'ai raté des drops qui étaient un peu... J'aurais dû pas les rater... Tant pis... Ah oui c'est les modules légendaires qu'on peut pas avoir... Ça c'est bien ça... Du coup... On va pouvoir lancer avec autre chose que des CV peut-être... Je pense... Mais c'est juste que... J'aurais bien aimé faire des... Damages... Mais non... Non... Après même là... Clairement la game... La game dégâts c'est de l'autre côté... C'est sur les... On aurait dit les cures 7 et 8... Mais c'était juste impensable avec euh... Bon en vrai je prends... Franchement une game comme ça... Enfin j'ai eu... C'est quand même des bonnes games... J'ai pas à me plaindre... Euh... Je revois ma façon de jouer l'écure à Sirius... Parce que je... J'arrive pas... Donc euh... En phase de apprentissage avec le sovietski... Ça peut être pas mal... Ça peut être mieux avant de me jeter dans le bain avec le Kremlin... Ouais... C'est pas mal que j'ai joué le grand shot... Grand shot... C'est bien ce qu'il parait le grand shot... Pendant que j'étais à mon capitaine... Je sais pas trop quoi prendre... Euh... C'est une grave hein... Donc du coup euh... Of course euh... Sori pour la première partie là... En stream là... J'ai eu un petit coup de sang... Enfin un petit coup de sang... Ça a pas été non plus euh... Mais j'avoue que commencer euh... Là j'ai une grosse journée... Commencer comme ça avec un CV qui a un drop... Ça va mieux là... J'ai joué CV ça va beaucoup mieux... Ça va... C'est... Cliquer du stuff hein... Cliquer des gens c'est mieux que se faire cliquer moi je trouve... Je préfère largement... Ouais 25 degrés ça canicule... Presque... Salut Faucon comment as-tu ? Euh... Alors Faucon en fait... C'est un rework complet qu'il y a eu... Donc vraiment les... On va dire les CV sont... Vraiment... 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 C'est un euphémisme... Le plus simple c'est de regarder des vidéos... Je sais pas après s'il y a des... Est-ce qu'il y a des bons... Tuto ? C'est ça la grande question... Bah en fait les russes... Pichou... Il faut réussir à trouver des... Il faut trouver des ouvertures... C'est pas évident... C'est ça qui peut être pas... Qui peut des fois ne pas être évident... Il faut réussir à peucher... Et clairement en face... On voit que ça va être un peu... D'une team je pense... Qui va essayer de camper sur ses positions... Les deux gens barrent... C'est du 100%... Ils vont pas chercher à pousser je pense... Alsace... Euh... On va bien voir... Après il y a... Conqueror no comments... Donc il y a peut-être le Kremlin... Qui va choisir un peu de contact... Mais sinon le reste... Ils vont chercher à plutôt rester... La longue portée je pense... Ouais alors... Par rapport à ce que tu me dis Faucon... Je pense clairement ouais... Il faudrait essayer de trouver un tuto... Le problème c'est comme ça en tête... Les tutos sur les raids depuis le rework... J'en ai pas des masses... Euh... Est-ce que t'as regardé... Est-ce que t'as essayé de regarder... Sur la chaîne YouTube d'AoZFR... Si il y a pas un... Je sais même... Si il y a peut-être cette target... Qui a dû faire... Un petit truc sur les porte-avions... Parce que là comme ça... J'ai pas en tête en fait... Il faudrait un tuto carrément... Sur le rework... Pour que tu comprennes bien... Les mécaniques... Des bombardés... Des torpilleurs... Et des avions d'assaut... Faut savoir grosso modo... Que depuis le rework... C'est beaucoup plus simple... A jouer clairement... Je sais que... Il y a Sky Kid... Je crois sur le forum... Qui fait des vidéos entre autres... Je sais que je suis content... Qu'il n'y ait pas de bombes AP en face... Alors ce qui est bien... C'est qu'en face... Le CV... Il ne me passe qu'avec les torpilles... Les roquettes ne passent pas le blindage... Les bombardés ne passent pas le blindage... Et je pense que ce qui va être un peu tragique... C'est que ça va en faire une game aussi... Avec du spam hacheux... Parce que les gens barbonnent... Voilà quoi... Bah c'était un gameplay... Ouais... Stratégique... Moi j'irais skillé... Plus ou moins... C'est pas non plus la grosse micro... Faut pas déconner... Mais plus qu'actuellement... Actuellement ils ont... C'est ce que je dis... C'est ce que je dis... Ah oui d'accord... Ah oui d'accord... Ah oui... Alors pour ceux qui n'auront pas compris... Le jeu de Kakou en première ligne... C'est pas la joie... Clairement... Bon bah on va jouer sans porte-avions... Comment j'élite comme j'ai pas... Enfin je sais pas... J'élite n'importe comment... Et il y va gaiement... Franchement... C'est YOLO... Allons-y en première ligne... Il y en a du coup... Il tourne... Parce que voilà... C'est le moment... Tant que ça ne touche pas directement mon navire... Ça va de bien en vrai... Donc tout à l'heure en char nord j'étais pas calme... Quand j'ai ça je me dis... Bon... Ça se rattrape hein... En vrai... On est d'accord que c'est pas la joie... Ah c'est ça... Peut-être qu'on était pas au courant... C'était un build secondaire sur... C'est moi ou il ralentit ? Il se marre... Il se marre... Il est trop content de lui je suis sûr... C'est rigolo... Lol xd... Lol xd... Lol xd... Lol xd... Lol xd... C'est possible... En fait... Au début c'est possible... Mais le problème c'est que tu le vois tout de suite en fait... Enfin ça se voit tout de suite... Enfin... Je veux dire... Tu regardes un peu ta minicarte... Mais moi ma minicarte toute petite... Enfin je le vois instant... Parce que mon CV... Y'a un truc qui cloche quoi... Oh le zao le zao le zao... Oui oui oui... Je l'ai chopé... Perso... Et j'ai une personne j'ai l'impression qu'il est pas trop trop dégueu... D'accord... Ah il est malentendu ? D'accord pas malentendu... 4 overpens... Alors par contre si tu restes à full AP avec ton joueur barre... Mais tu peux même pas savoir comment je valide à 100%... Mais genre 100%... Même 110%... Il s'arrête il fait quoi ? Il s'arrête ouais... Salut euh... The Line Train quand es-tu ? Dalla si FHE oui... En fait tout ce qui est navire à 150mm... Avec 150mm sur du T6 plus... Il faut voir où il est FHE... Enfin même... Ouais... T6 plus... Il a été mettre un chasseur au-dessus de l'implacable en face... En haut... C'est pas mal aussi ça... Dans le genre ça sert à rien... On a un DDD aussi... C'est le Shima ? Ouais... Alors de côté au moins c'est quand même... Ils font des trucs de l'autre côté... Soyouz HE... Exactement Dobby... C'est le truc que vous voulez pas faire en Soyouz... Donc Yamato est mort... Ça commence à sentir pas bon tout ça... Est-ce qu'il y a un truc AP qui peut me déchirer ? Non je crois pas... C'est une torpille en plus qui chope... Ce qui serait tragique serait que le DD revienne exactement sur nous... Mais je pense qu'il va aller sur B... Du moins je l'espère très 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 fort... Que je puisse aller drive-eye un peu les cuirassés au-dessus... Je vais t'attendre et on pousse en fait... Bah je pense... Je reload AP... Je reload AP... Parce... Voilà... Ça je valide à 100% le Moxva... Alors par contre ce serait encore mieux qu'il sorte... C'est un peu ce que je voulais choper... Quelqu'un s'obsiste en plus... Il y a un monde en fait... Je sais pas si je peux pêcher comme ça en fait... Ouais... Non je pense pas qu'on puisse... Il y a le Jambar aussi qui se ramène... Moi je le fais pas en tout cas... Je peux pas... Non non mais tout de suite moi c'est pareil... Je vais montrer mes fesses... Alors après il y a qu'un seul Jambar... Si le Zao est vraiment parti... Parti totalement... Je peux... Je pense... En fait faudrait juste tomber le Jambar vite en fait... Et essayer de focus le même target... Parce qu'une fois que le Jambar est tombé... C'est... C'est pas infaisable... Zao il a juste essayé de tomber... Zao il est là... Allez RNG soit cool... T'es pas sérieux là... J'étais... J'étais tellement bas... Je mets même pas de Cita en fait... Et Sauver Plane je suis pas contre sur Zao... Mais si Elissa qui passe un peu de temps en temps... C'est quand même sympa aussi quoi... Moxva c'est pas une truffe... Il passe à l'AP... Je suis pour autre side... C'est juste les J... Il a raison... Et je le vois plus... Nice... Et le Jambar va juste nous push à... A un moment donné il va falloir que j'arrive à faire mon demi-tour... Sur le Jambar... Le problème c'est qu'à cette distance là... Si je fais mon demi-tour... Et que le Jambar me choppe... Ca peut être... Ca peut être... Ca peut être tragique... Il m'avait tiré dessus il y a 10 secondes... Il a été la meilleure tiré dessus on est d'accord... Ouais... Le problème c'est que je mets du temps à tourner... Et je peux prendre tellement cher... Parce qu'en fait tu veux... Après moi je peux remonter sur la petite île qui est au dessus... Oui... Je vais essayer de faire mon demi-tour... On va descendre dessus le Jambar... J'essaye... Si ça passe tant mieux... Si ça passe pas... Bah écoute... Qu'est-ce que tu veux que je te dise... Une petite tourelle serait cool sur le demi-tour là ? Non... Et le problème des allemands c'est que ça tangue bien... Mais le demi-tour... Enfin des russes c'est que ça tangue bien... Mais le demi-tour vous mettez un peu 20 ans... Et à cette distance là je peux tellement me faire crush... Mais... Et c'est le crush... Je vais pouvoir me bow on... Soon... En plus le moteur c'est un peu tragique... Après je pense une fois à l'île c'est bon... Je serai tranquille... Je repasse à la cheveux de toute façon... J'ai le crush qui est en perma sur moi là... Donc du coup... Oui oui... Pour moi c'est tranquille... C'est juste en fait que je voudrais bien... Arrêter les tirs du... Voilà... Du... Du... Du Moxco... Il a encore un peu de marge pour chopper le Moxco là... Bah il faut que je sois à l'île en fait... Bah il a encore pas mal de hauteur à l'île... Il est passé aussi à la cheveux de Jambar... Ça par contre ça va être tragique... Ok je fais mon demi-tour... Je peux pas le faire beaucoup plus tôt... Pourquoi j'avais pas mes taux de feu quoi... Sur le... Sur le Jambar... Ah il y a le CV qui vient rajouter son... Son mot à dire... Et il y a le DB qui est revenu... Ça c'est pas... Cool... C'est pas cool ! Mais mec... De où il est revenu avec son... Avec son Shima quoi... Double incendie du Cranchtat jusqu'à près... T'as un avion là Malimo ou pas ? Non... C'est bon j'ai chopé avec lui... J'ai remis dessus... 3000 sur le Cranchtat Fubrand Site... Qu'est-ce que c'est triste... Qu'est-ce que c'est triste... Il a pas la place on est d'accord... Et le Kremlin qu'a lâché aussi... Il a la place ? Non t'es pas sérieux... Il a la place... Ah c'est tragique... Ok on se fait... J'ai l'impression de rouler de l'autre côté... Ok... Non mais c'est bien le jeu... C'est bien... Notre team a mis 20 ans à remonter sur B... Ils ont aucun contest... Ils ont aucun contest sur B... Ils ont mis 20 ans à remonter... C'est... Je sais pas... Je sais pas quoi dire... J'avais même pas la place pour tourner en fait... Enfin pour euh... Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux en fait moi... Bah y'a juste rien... Y'a juste rien à faire en fait... On aurait dû peut-être continuer à kite comme des attardés en fait... Bah avec le Shima... Enfin c'était... C'était juste euh... On avait une clock de quoi ? De une minute avec le Shima ? Ouais... Deux... Enfin deux... Et les torpilles quoi... Je sais pas... En même temps... On va peut-être la gagner... Parce qu'ils sont hors de position... Mais notre... La team... Notre team c'est quand même des génies... D'avoir mis 20 ans à remonter sur B quoi... Enfin je sais pas... On a quand même... Y'a quand même là... Au compteur... Y'a 12 minutes... Y'a 12 minutes au compteur quoi... Et c'est pas... C'est juste pas possible en fait... Qu'il leur faut 12 minutes... Pour éliminer euh... Quatre navires de l'autre côté quoi... Alors qu'il y a... Ils sont euh... Bah tout le reste de la team quoi... Le Moskrat... Je l'ai mis assez low... Je lui ai remis une Citan... Mais bon... Non on a pas assez... Notre Bourgogne va se faire farmer... Par le Chima Kaze... Ouais je sais... J'pense qu'elle est lose... Après là... S'ils peuvent sortir le Zao là... Le Jambar... Ok... C'est lui que t'as plus l'alignement là-dessus... Sortir le Jambar... Justement tiens... Justement je vais sortir le Jambar... Tiens... Bon idée ça... J'ai retourné au pair du coup... Lui-moi Lulu... Ok... Moi je l'ai laissé à 15k... Tant pis... C'était... Tragique... Parce que la team in me fait quand même le worst move ever... Enfin... Honnêtement... Chaz et Navire de manière générale c'est... Pas conseillé... Donc le Shima est venu lose Chaz... Le Cronshat est venu lose Chaz... Le Moxva est venu lose Chaz... Le Jambar est venu lose Chaz... Donc on fait du 2 pour 4... Enfin on monopolise 4 navires pour 2... Non je rigole... Plus le CV... Cremlin... Jean Bart... Kronstadt... Moxva... Ça fait 4... Cremlin... Plus... Le Kremlin qui est revenu sur toi... Qui est revenu sur moi à la fin... Le premier Jean Bart qui était sur nous au début aussi... Et le CV qui nous a focus à la fin... Donc... Et notre team ils ont réussi à lose de l'autre côté... Parce que... Honnêtement... L'impact du CV ennemi sur cette partie... Il est... Je vais pas dire qu'il est négligeable... C'est pas énorme... C'est pas non plus énorme quoi... Clairement... Enfin... Ça me fait pas... Ça me fait pas... Ça me fait pas crisser de prendre une torpille... À la fin de la game quoi... Clairement... Mais il est... Par contre le fait que notre team arrive pas à se dépatouiller sur A... Alors qu'ils sont peut-être à 10... Allez... A 9... 8... Contre 4 Parce qu'en gros c'est ça, ils ont éliminé 4 navires C'est un petit peu chaud quand même Un tout petit peu chaud quand même Dans ce setup en vrai Dobby ça nous aurait aidé contre le Shima Mais Ouais on aurait pu qu'aïté quoi On aurait pu qu'aïté plus Avec un dd dans la division en plus Et encore Enfin oui et non en fait Comment tu veux prévoir le retour du Shima En fait c'est juste, c'est un non-sens Le Shima qui est venu sur B qui revient sur nous C'est juste un non-sens en fait Donc même avec un dd dans la division Ça aurait pas été si évident que ça Qu'on fasse plus En fait peut-être qu'on sorte le Shambar Oui, qu'on sorte le Shambar plus vite c'est clair et net Qu'on puisse pusher après les deux croiseurs Ouais ça aurait pu changer Ça aurait pu changer sur le fait qu'on tue le Shambar très vite Mais sorti de là Le retour en tout cas du Shima c'est pas Bah typiquement le dd Typiquement le dd en fait Le point fort ça aurait été de venir choper le Shambar avec nous Le plus vite possible en fait C'est en fait le gros problème Le verrou qu'on avait en face c'était le Shambar Avec le Reload entre autres Moi j'ai eu de la chance de faire demi-tour sans le Reload Mais j'ai quand même pris un 23 000 En face beaucoup de cuirassés Si on compte les deux Stalingrad D'accord la division d'accord Staline, Staline, Slava Alors sachez que les Stalines grosso modo c'est un cuirassé En termes d'artillerie Et que les cuirassés français et anglais ils aiment pas des masses Les angles de peine améliorés sur les superstructures Même sur la coque tout simplement en fait Tout court Beaucoup de dd aussi Par contre ils ont pas de croiseur en fait Ils ont un cleveland Game sans portabilité on sait qu'il y a bon Par contre la game sans cv c'est carrément cool Les 12 9 du Jambar c'est quand même C'est assez agréable C'est assez agréable On va pas Je vais pas dire contraire Bon du coup Avec le spot dd Non c'est cool Et celui-ci est encore là-dessus Ouais le pull HP c'est bien Ça fait plus de farm Après le Slava est fragile Georgia est relativement tanky fragile on va dire Le pull HP le plus haut en fait c'est le Soyuz quasiment face à le Slava 94 000 le Slava 88 Merci beaucoup pour le follow Zalta Bienvenue toi sur la chaîne Après on a déjà Divestock Divestock Alabama Si on arrive à peu près à maîtriser les dd Ça peut vraiment être une game très sympa en Jambar franchement Y'a pas en fait le Saint Yamato en face Ou le Musashi qu'on voit en match de face Bon c'est ce que je dis il faut quand même se méfier des salines Ça peut faire aussi mal de face quasiment qu'un Yamato Peut-être pas aussi mal mais ça peut mettre des ddk dans la superstructure Alors la division il reste sur C En tout cas ils ont un standing qui est hyper bas Ils ont un standing qui est très 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 bas en fait quoi Alors le problème On a le droit à un Alors le problème c'est qu'en Shima vous avez pas de gun je suis d'accord Et encore c'est discutable c'est franchement discutable Mais les dd Et qui dit qu'on avait pas de gun en Shima Non mais j'ai dit en fait y'a pas beaucoup Y'a pas effectivement t'as peut-être moins de puissance de feu qu'un Anu d'Aloï Mais les dd comme le Shinojima là qui ne font zéro contest C'est non c'est juste pas possible en fait Alors avec ton GK en fait c'est bien que Ouais Tu décides en fait Un peu plus et je me faisais scalper la superstructure Bah en fait je me suis fait scalper la superstructure J'ai pris 9k tout va bien Je suis à la hache, je suis l'eau d'à la hache Je suis l'eau d'à la hache Bon on va dire Erreur de parcours Après sur le soyaume ça m'intéresse en vrai Bon je vais même pas toucher de toute façon Je vais me consoler comme ça Soyouz Tout ça tout ça où t'es ? J'ai le Vladi qui est là Par contre sur un malentendu le Vladi ça se négocie sévère le Broadside Il n'y a rien ici Donc ça va être du Laminga en BC Ok Et je vois pas le Vladi Si c'est bon je le vois Alors si tu me fais un truc du genre Mais tu peux pas imaginer avec ton Vladi comment c'est la fête quoi Alors si je touche et si je mets des Sita c'est mieux C'est mieux le jeu Alors pourquoi j'ai tiré qu'une solde ? J'ai double clic j'ai tiré qu'une tourelle Je vais chercher l'erreur Tout va bien Bon pas de Sita Et du coup notre Shima a quand même une utilité qui est discutable Parce qu'il a quand même un meilleur concealment que les deux DD qui sont Z52 Udalloy Et il fait 0 contest littéralement Je vais pas rester là en fait C'est pas la peine Je peux avoir Suna Z52 sur le flanc J'aime pas ça Putain J'ai pas le droit de mourir sur ça C'est Fletcher avec la torpille que t'es chopé Non mais ouais j'ai plein de torpilles du Fletcher quoi J'avoue c'est pas cool Putain J'étais à une demi seconde de lancer Métorpilles j'aurais frappe d'Eve le Slava Comment il est parti Fais chier Bon il a pris juste les 4 torpilles du Cossack Il a pris un 4 sur 4 en individuel Demande comment il fait ça avec son Slava Tu peux le finir normalement là Ménimo Le Slava J'avoue J'étais sans Fletcher plutôt mais J'avoue j'avoue Enfin là il avance il va speecher et tu pourras pas le voir C'est un peu tragique pour le coup Ouais 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 On va perdre le Zao je pense Encore que Le GK au milieu de la carte C'est un concept D'accord ça c'est ça j'aime bien ça Ça c'est l'anticipation j'aime bien Le GK il pouvait éviter de knocker le Kagero qui l'a engagé ce serait cool Il a knocker Il a juste une knocker complet quoi Le machin ça pop devant lui J'ai tellement en plus arrosé J'ai pas réussi à le choper c'est tragique ça aussi Après s'il s'arrête là dans sa smoke le Shima il va peut-être Non 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 il allait être broodside Il allait être complètement broodside Je le vois plus avec son Stalin Il a pas continué Je pensais qu'il allait continuer mais il a pas continué C'est quoi ces dis... Il recommence à reverse ok Mais c'est quoi ces sales dispersions que je me chope là Genre sévères quand même Je suis dégoûté sur cette game J'aurais pu faire tellement Si je prenais pas cette foutue torpille du... Du putain de Fletcher Il va avancer avec son Staline FFS Bon pour le moment je touche pas grand chose on est d'accord c'est pas cool Avec un peu de chance je vais toucher un peu plus Ce sera mieux Si on sort le Staline on est pas trop mal C'est cool Très nice Le Staline tu me fais genre la joie de faire un petit coup de broodside clairement je valide à 100 000% tu peux pas imaginer il le fera pas Natchima va pas y rester genre à se faire torpiller par le Z-52 quoi Si il ressemble Il faudrait qu'il y en ait un coup de lumière du Wooster Je pense qu'il y a besoin d'une... Ah oui c'est sûr Nota bene les Stalingrad si vous voulez choper la superstructure ou même le pont sup c'est juste... En cuirassé vous voulez défoncer Il faut vraiment viser le pont en fait du Staline et vous allez le faire comme ça vous J'ai juste le no match Pourquoi il vient se mettre comme un espèce de... Je sais pas une patate tombée de... Je sais pas En vrai je me plains pas Il vient se coller à Lille et se va farmer Ok 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 Okidoki Y'a pas de soucis Le Zao est mort Non il est pas mort le Zao Ça c'est nice Non le Zao est sorti là Ok 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 Tout 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 Viens par ici toi On arrive à un moment fatidique en fait où notre Wooster elle leave alors que c'est le seul à avoir un radar Tout ça tout ça tout ça tout ça Ouais je sais que c'est pas évident mais... Ouais il va revenir mais il a bien joué le Wooster il a fait un Catastrophe naturel là sur les types qui étaient restés euh... Qui étaient restés euh... Le Vendée Peut-être mettre des torpilles dans la smoke de Lude à l'oeil Non Je pense que les orties ça smoke de Lude à l'oeil Peut-être Pas mal comme dispersion ça Mais... Je sais pas pourquoi tu vas pas tuer Je sais pas Si seulement j'avais les solutions mon Lulu Il est toujours en plus il est toujours devant moi avec son... Tout va bien Toi tu me saoules avec ton machin mais genre c'est sévère tu peux pas imaginer Ouais C'est son torpille du Z Sous-titrage ST' 501 Pitié le jeu, pitié 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 Bon je le knocker parce que... J'aimerais bien avoir le... Le Soyuz je peux le frappe-dev ici là en fait T'angle pas comme ça c'est pas bien avec ton Soyuz Est-ce qu'il n'y a pas un monde je vais le mettre sur le premier torplier allié en plus ? D'accord ça c'est nice J'ai eu l'air trop petit que ça c'est Ouais tu vas en prendre 3 Mais qu'osef, pas moi qui serais rose Et j'ai faim là, dans Z52 en plus What ? Ok, il s'est rien passé, il s'est rien passé, tout va bien, tout va bien Dans ma tête aussi, tout va bien là Je vous explique même pas en état de quel état je suis Mec C'est parce que t'as fait ton talk encore Après avoir tiré, t'as mis un coup de caméra à gauche Un coup de caméra à gauche Mais de où, de où, de où je touche pas un Z52 à 4 km quoi Juste de où en vrai dude Par contre en vrai, ça devient gênant en fait Le Z52, ça serait pas mal qu'il reste Enfin je dis ça, moi je dis rien Parce que le repas, au bout d'un moment, c'est C'est Tant Après si tu le récupères, je pense que t'es pas contre Ah t'as mis tes battus de l'autre côté déjà Bah j'avais commencé quoi Ça peut faire mal en fait l'Alabama quand même sur le flanc Bon ça va, c'est pas épique Mais il est à reload je pense là Mais sur il est à reload Après moi j'ai juste tout à reload la matrie principale sur l'Alabama et on va être potes En vrai c'est mes... D'ailleurs il y a encore l'un qui m'a tiré dessus là en mode l'irrespect est terminé quoi Je crois Sardine 64, tu lui mets pas grand chose pour ainsi dire Sardine 64, reviens Sardine Mets-toi un peu broadside please T'es pas joueur, t'es vraiment pas joueur en vrai Les broadside c'est comme ça qu'on joue C'est les vrais ils jouent en broadside Mais nos croiseurs en plus ils font bouger quoi J'ai tiré la superstructure FFS J'aurais attendu pour le KS Comment t'expliquer que j'ai mis deux boons ? Ok c'est cool Bon ça fait une... Voilà Bon c'est une bonne game quand même au final avec la... Avec la JB J'ai poté tout pas mal de salves quand même je trouve Déjà la première salve que je tire la HE c'est no comment Wooster a bien joué On va mettre un compliment C'est vrai qu'avec le Stalingrad il pouvait pas rester sur le cap Et au final les DD ils m'ont mis... J'ai pris une Torpice cette game ? J'avais pris une... Deux Une du... Une du Cossack Ah oui j'en ai pris une du Cossack Et une du Idaloï Sur les 16 minutes de game j'ai joué 5 minutes et je suis cinquième C'est bien ça Oui Après tu me diras j'ai juste souillé le Fletcher Bon il y a priori il y a ce qui s'appelle un accident en Soyouz Vas-y J'aime pas les accidents parce que voilà Putain moi c'est... Accident en... 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 Quittard là Après sur la game qu'on l'ose en... Là la game d'avant Bah la game d'avant il y a... Je fais 130 dégâts donc au niveau des dégâts c'est pas la TLS quoi Enfin c'était une game chante en fait Ce qui me fausse le plus c'est que cette game il y avait moyen de la carry si on pouvait survivre plus quoi Mais en fait avec le shima qui revient... Bah en fait je pense sans le shima qui revient à 100% c'est possible Moi je pense que j'aimerais me mettre vraiment bien derrière mon île et me faire juste du 1-1 contre le jambard et voilà on le tombe Mais avec le shima c'est voilà c'est un... Voilà voilà c'est... Oui il faut qu'on... J'ai une aviar RP Pourquoi je spawn au milieu ? Putain... Par contre les 4 DD ça serait cool le jeu Des fois... Non non non... Vas-y non vas-y... En fait je prends les 4 DD et je prends pas le CV Non vas-y non on va être honnête Je préfère les 4 DD On garde les 4 DD Et on a pas de CV C'est très bien comme ça C'est très bien Oui les navires RP là-dedans les navires RP C'est ça C'est ça Navire RP, navire WIB Destroyator Moi personnellement... Alors ça dépend de quel chat tu parles Si tu parles en jeu c'est-à-dire que t'as fait des bêtises Elle doit dire ça T'es rose c'est pas bien t'as fait des bêtises Enfin c'est pas son temps que ça je suis passé rose Si c'est Twitch En fait c'est complètement... C'est complètement aléatoire en fait les... Voilà exactement moi je suis comme Jai Si c'est aussi sur le chat Twitch Moi je te vois vert aussi au niveau du pseudo Donc euh... Alors dévoiler Détravator du coup C'est que tu dois être un peu trop proche de tes alliés Mais si c'est en jeu ça veut dire que... Tu fais des dégâts à tes potes Genre... Exactement Genre comme ça Nice Genre comme ça c'était pour montrer en fait T'as bien touché je trouve Tu sais que j'ai fait exprès de pas te toucher Imagine je te mets un incendie en early Et ensuite tu prends une torse Et non en vrai je laisse l'incendie en plus Parce que toi je suis un... Je suis un gentil team mate Je suis un peu à moitié con Parce que quand j'ai tiré je t'ai spot à la moitié de cette case T'aurais pu avoir un accident quand même Genre un cuir ça qui te met 10k Tu prends pas les peines ouais Par contre à ce qu'il parait le kaba ça prend des peines Il est joueur tu pensais que son kaba ? Ouais il est joueur Sur un mal entendu il peut avoir un petit accident quand même sur le kaba rosk Il a pris une peine, une overpeine Il est attiré mais il est plus spot Il vient de prendre 5k6 Mais en fait c'est moi qui le spotais je crois Non non c'est moi c'est moi Vas-y vas-y en vrai il y a moyen de sortir je pense No joke Non je peux pas Si 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 Attends mais moi je peux en fait Regarde 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 Je spot Si je le chope mort de rire je pense J'ai mis 2 saufurs peine remboursé J'ai mis 2 saufurs peine dans un kaba rosk en fuite Ok d'accord remboursé En tout j'ai quand même mis 8k dedans quand même Il doit pas être très bien très bien le monsieur quand même J'ai mis que 7k dessus Il a dû partir loin je pense Est-ce que Sur un malentendu Je choppe pas un angle sur les pingouins de l'autre côté Sur Iowa et tout et tout et tout et tout Alors Mogami c'est trop tard Par contre je pense que Iowa et Montana ça se négocie Mais il revient en plus C'est un peu la fin du respect quand même je trouve C'est un petit peu la fin du respect Là par contre je le chasse hein Donc si tu peux le retirer dessus C'est fait Je vais le chasse D'accord A droite à gauche Un peu à droite un peu à gauche Le kaba ros c'est assez simple c'est d'ailleurs qu'il est injouable Actuellement depuis une mise à jour et demi quoi Enfin depuis même 2 mises à jour Depuis 3 mises à jour En fait depuis que tu as pris son nerf Arrête Lulu moi je passe le Montana vite fait sur une sable là Je te dis enfin je préfère je t'enchaîne en direct hein Ouais pas full du coup Mais ok Parce qu'en fait j'ai mon Tata qui est juste full broadside en fait Parce qu'en fait j'ai mon Tata qui est juste full broadside en fait Parce qu'en fait j'ai mon Tata qui est juste full broadside en fait Non c'est bon il s'envole Non c'est bon il s'envole Là j'ai 12 torts qui arrivent dessus De où ? Je mets pas de cita là dessus Le Mogami qui revient à 12 kilom... Vas-y je valide En vrai je valide ça Tous les jours je valide en fait ça Le kaba t'as plus d'angle là Non J'ai la tour à l'arrière après peut-être soudre J'ai quand même une distance qui est pas géniale Ouais Ouais Je tourne mes tourelles hein sur le kaba Je sais pas comment j'ai tiré je sais pas comment je le loupe en fait là Je te le laisse Je perds tous mes pv sur un putain de kaba que je tue même pas quoi C'est le heaper qu'il a chopé Et j'y passe putain mais j'y passe bien sûr j'y passe putain Quand il s'agit de m'aider parce qu'il est full hp y'a rien mais pour le caisse là y'a putain de monde quoi Moi en tout au début de partie j'ai mis 8300 dessus Enfin j'ai mis 8300 dessus Ok mais... T'inquiète je sais pas où il est accès dans ça c'est relou L'autre équipe a pris l'avantage Je sais pas où il est coup de mot J'irai pas trop de mot Je sais pas comment j'ai mis les gens Deliveront Donc j'ai vu qu'il n'y va pas Je suis passé les goulets J'ai pas de moto Dérinsé Je suis passé les goulets Dérinsé Je suis passé les goulets C'est un peu Dérinsé Dérinsé La game tout à fait est vraiment tragique pour le coup de toute façon. Non mais en vrai j'aurais peut-être dû insister sur le Khabarovsk, j'ai voulu vraiment passer rapidement sur le Montana qui est passé vraiment broadside et c'est pas cool, j'aurais pu vraiment l'aider plus. Le ram c'est pas bien, on t'a pas expliqué ça ? En vrai je pense que j'aurais dû le ramer, c'était worth en plus. Tu te souviens de ma toile arrière qui suivait pas ? Bon en début de partie j'ai vraiment mis mal le Khabarovsk et j'aurais dû continuer. J'aurais clairement dû continuer dessus. Bon en début de partie j'ai vraiment mis en jeu. Yugomo il me focus, 100% Notre Rinden qui a tarpillé un Akizuki Ok, tout va bien Merci pour le follow Blitzkrieger Et bienvenue toi sur la chaîne Notre Rinden qui est en train de se gaver en fait Qui met les torpillés sur tout ce qui passe Les immos ennemis qui sont en train d'agoniser C'est la fin de game, les immos ils vont mourir Bon c'est pas une super game Salut à tous à tous Merci à tous Non je vais jouer un peu solo Toby du coup Ça marche Faucon, à plus Merci à tous Merci à tous Merci à tous Salut à tous Ça marche en Lumia plus Merciا Mercials Mercien ça marche bon alors ordre de mission incendie provoqué pas forcément en sojuice que je voulais faire on Vraiment il y a Mato qu'il faut que je méfie, et les spam HUE quoi, les spam HUE qui peuvent être embêtants T'as rien qui t'a casé en face, ce qui est bien ce serait qu'on est bienvenu à toi Swayze Express Merci pour le follow Alors déjà je sais que sur C il y a un des destroyers, ça ça m'intéresse Et donc sur C, celle qui t'a casé C'est parti Ça aurait pu être pas mal cool qu'on prenne la position sur C, est-ce que je pense Je sais pas comment ils vont jouer A, je sais pas s'ils vont pécher sur A ou pas J'ai spoté surface donc en fait le DD il est genre en E10, E9 vers vers là quoi, il est en haut de la cape, en haut à droite de la cape D'accord Kitakaze il est bien ici, il est descendu hyper bas, mais genre hyper bas Conqueror, alors ça ça va être le fun en barre A longue portée clairement les cuirassersus c'est pas la joie, c'est pour ça que je cherche à vous rapprocher Je sais pas du tout ce qu'il fait sans Kitakaze, c'est archi bizarre en vrai On a pas un croiseur qui peut avancer pour choper Kitakaze, d'accord Non, non, ça doit être trop difficile Je sais pas, c'est trop difficile Je touche pas, parce qu'en plus j'ai perdu le temps à écrire alors que je pouvais tirer, enfin bref C'est no comment, en vrai ces deux croiseurs là je vais les report, c'est juste no comment Plutôt que sortir le destroyer, qui a quand même l'impact sur les objectifs Ils préfèrent, enfin c'est tragique en vrai C'est complètement tragique Parce qu'en fait l'aluminoteur littéralement il sortait, il se mettait même pas en danger Il tirait pendant 5-10 secondes, il implosait le Kitakaze De façon littérale Conquer en 20 kilomètres ça va être fun ça aussi Bon, soon on va avoir le spot Avec ton Jutland il pourrait pratiquement aller spotter à l'hydro, il aurait soutien de toute la team quoi littéralement Ça c'est méga good, il faut juste qu'il soit spotter J'ai commencé à avoir une sueur, à voir que je touchais pas, ça aurait été gênant Alors voici le navire du cuirassé du fun, mais du fun complet Bon je pense que j'ai pas envie d'aller du duel de Conqueror C'est même pas je pense et je suis sûr Donc on va commencer à se mettre en chute Merci 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 Bon non Bon la clairement on va essayer de faire du close On a Yamato qui est parti pour On a leIST qui fait un move qui est discutable mais qui n'est pas mauvais non plus. S'il chope vraiment le Yamato, c'est ce qu'il va réussir à faire je pense. Les gars, regardez un peu ce qu'il se passe autour de vous s'il vous plaît. Parce que là le Heaper qui allègrement, je ne sais pas trop comment il ne me voit pas. Dis-moi les étoiles d'avant passent, si elles passent ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire. Je ne piche pas, je ne mets pas de stat là-dessus. Mais je n'en mets pas. C'est vraiment des games tragiques où il ne se passe rien du tout, ce n'est pas cool, clairement. On a Conqueror là-bas qui est à Edge of the Map, on a un Soyuz qui revient sur nous. Elle n'est pas terminée non plus. Je peux encore faire des choses. Mais on va dire que c'est tout comme. En gros le Conqueror n'a jamais de la vie que j'attrape. Notre JK va y rester. Ça c'est du 100% je pense. Le Conqueror à la HE va l'avoir. Le Buffalo va pas tomber comme ça non plus. Enfin le Moxa va pas tomber comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moyen de terminer et faire un peu plus de... Voilà. Le Roon a tué le Jutland. D'accord. C'est intéressant. Alors le Soyuz est full HP, ça c'est clairement cool. Notre JK, il a été Contest au Conqueror. Je suis pas forcément convaincu, convaincu. On va essayer de sangler un minion. Parce que là il vise bien, il vise un map fou. Je suis pour passer justement. La Rougou m'a torpillé. Pas de comment, pas de comment. C'est parti. Le Lien. Je suis pas de comment. Je suis pas de comment. C'est parti. ça m'intéresse un petit peu plus ça oui oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu alors par contre quand je fais clic droit ce serait bien que mes tourelles restent comme j'ai choisi en fait merci toi tu me prends pour un pingouin de 6 semaines non ? ouais c'est bien ce que je pensais je me suis raté en fait je pensais qu'il avait reload donc j'ai préféré tirer un peu de tout et prendre le risque de finir à la flotte que pas tirer du tout et faire un tir très propre dans le broadside mais ça aurait pu me choisir des tours clairement bon c'est pas fameux tout ça quand même bon la gamme est sympa mais au final elle est pas mal ça a eu du d'olive quand même est-ce qu'on a le temps de relancer une ? à quelle heure ? qui reprend à quelle heure ? c'est toi dobi je suis passé dans le coin c'est toi qui reprend dobi ce soir si j'ai pas de bêtises j'ai juste dit point de bêtises tu reprends à quelle heure du coup ? ça marche parce que j'aime bien continuer un peu en soyouz clairement le soyouz ouais ouais c'est un bon cuirassé ça marche dobi c'est un bon cuirassé mais faut vous rapprocher quoi ça c'est pas... faut trouver les opportunités non destroyateur en vrai franchement y'a pas tous les cuirassés quoi clairement les cuirassés vraiment... alors les meilleurs actuellement en T8, 9, 10 c'est les américains alors les russes c'est con alors honnêtement les russes ça se fait plutôt bien alors quel est le gros point fort des russes pour le drive-by ? c'est la rotation tourelle qui est infâme en fait ça tourne trop vite sur le T9, T10 entre autres sur le soyouz et le kremlin mais leur gros point faible c'est qu'ils ont une Cita qui est assez énorme en fait quoi et qui est exposée mais sinon les cuirassés... alors les cuirassés on va dire euh... les mieux pour faire du drive-by ça va être les américains 8, 9, 10, T8, T9, T10, North Carolina, Iowa, Montana pour moi c'est quasiment ce que je mettrais en top 1 enfin... en top de... en haut de la file euh... T10 on peut pratiquement rajouter kremlin alors pourquoi le kremlin ? parce qu'il a l'alpha qui est monstrueux il a l'alpha et il a aucune dispersion donc comme on disait en fait c'est... enfin... enfin comment on disait... comme Lulu me disait en fait typiquement en fait quand vous tirez sur un Yamato à... même arrêté hein... broadside en Montana s'il est à 9, 8 km vous... jamais de la vie vous mettez une frappe dev vous allez mettre je sais pas euh... 40 000, 50 000, 60, 60 dans le meilleur des cas quasiment frappe dev sur un malentendu mais sinon ça va peut-être entre 40 et 60 un kremlin vous êtes à 8 km derrière Matau qui est broadside c'est one shot c'est one shot donc euh... après... alors ouais... tu me dirais 8 bornes on est plus sur du drive-by sur du drive-by pur ça va des allemands et des américains les meilleurs les russes sont juste derrière mais le problème c'est que les russes ils ont une citadelle donc faut vraiment vraiment faire gaffe il y a des méthodes pour vraiment créer entre guillemets on va dire drive-by sans trop de risques ce qui marche le mieux... merci Aurel pour le follow bienvenue toi sur la chaîne ce qui marche le mieux c'est de... bait un petit plus son adversaire clairement enfin quand je dis bait c'est pratiquement aller forcer le ram alors ça... soit... alors soit vous... à un dernier moment vous annulez en fait le ram et vous passez trop près donc personne ne tire soit l'adversaire et là vous avez joué vous avez perdu il accepte le ram il vient vous ramer et là du coup bah voilà c'est moins cool ou soit il va essayer de vous esquiver souvent il faut savoir que des cuirassés qui ont un pool HP qui va être supérieur à vous vont tout faire pour vous esquiver et inversement souvent quand vous vous allez avoir un pool HP supérieur au cuirassé ennemi vous allez tout... enfin c'est naturel en fait vous cherchez à éviter le ram et souvent ce facteur on va dire un peu de bluff peut vous rapporter très gros moi ça m'est arrivé sur beaucoup de situations avec des cuirassés avec un HP bait on va dire un ram et avoir le cuirassé en face c'est l'anamato qui fait demi tour en fait qui fait juste demi tour sauf que sur un demi tour face à n'importe quel cuirassé avec des batteries avant vous mettez 60 000 quoi sinon le drive-by pur ça se prépare franchement alors je dirais qu'il y a beaucoup de cuirassés qui sont... ouais c'est bien le ram comment ça s'appelle ? ça se prépare même en yamato vous pouvez le faire si vous êtes sûr de vous quoi vous avez des façons d'aborder on va dire le drive-by pour grosso modo pas prendre grand chose quoi si le mec en face est pas juste excellent le meilleur moyen c'est de pratiquement en fait rester parallèle au navire qui est face à vous à peu près je dirais à 3 km il y a le dernier moment en fait vous virez de bord au maximum en fait c'est vrai qu'en fait même si votre style est exposé le fait de virer de bord et de donner du gîte à votre navire vous allez en fait optimiser votre ceinture ça va ajouter un angle en plus à votre ceinture il y a plein de petits tricks on va dire comme ça pour le drive-by pour éviter de prendre... ça joue à pas grand chose des fois prendre la frappe dev et prendre 5 boons ou 6-7 boons donc je parle en conscience de cause ouais 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 pour Yamato le gros problème ça va être la préparation des tourelles là où c'est le point fort des russes en fait ça tourne le soyouz et le kremlin elles tournent instant vous pouvez viser devant vous 5 secondes avant enfin 10 secondes avant et juste après vous visez par contre je crois que j'aime pas ce qui arrive on va faire demi tour à cette distance là les 380 ça va c'est juste qu'il y a un shimmer en le cap c'est moins rigolo quoi après on a un Worcester c'est une dispersion qui est un peu... c'est un Bismarck qui me tire comme ça avec une dispersion pareille parce qu'elle est un peu belle Alsace alors là pour une dispersion russe à cette distance j'ai pas à me plaindre du tout alors des fois les russes c'est troll en fait en fait faut savoir que le sigma est pas mauvais et pas tant que ça mauvais j'en mange combien ? j'en mange 3 en vrai ? c'est tragique et je prends une salve un peu de l'espace super j'ai voulu jouer au malin et j'ai perdu et en continuant en reverse je pense que j'ai imité la caste vraiment énormément bon ça fait mal on est d'accord ça fait très mal j'imagine que c'est des... elles se sont arrêtées c'est pas des 20 mais de où ils me rentrent ? de où ils me rentrent 13k avec l'angle que j'ai ? je sais pas je sais pas c'est bien je ne sais pas comment ils me rentrent 13k avec l'angle que j'ai ? il m'a du mettre des peines peut-être dans les superstructures ? la belt sup je sais pas combien elle est sur le soyuze ? grande question alors la Worcester a implosé les avions je valide à 100% mais genre à 120% même super 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 donc c'est quand on fait un blind ? ça touche je vais pas me plaindre au moins c'est moi qui me vise encore ? un truc qui n'est pas l'Alsace normalement ? qui pourrait être le Shima entre autres ? on fait demi-tour en vrai c'est sans danger je pense qu'on va aller de l'autre côté parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester ici en fait ça va juste figer le Shima va rester là ça va figer les positions c'est inintéressant alors que le côté ça push Worcester range sérieusement ? je crois que c'est un Worcester range alors mise à part tapis sur un cuir assez arrêté il y a quand même peu d'utilité à ce genre de... l'équipe avec moi a pris la montage Of course 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 Ah cette distance ? Ouais c'est quoi qu'à cette distance voilà il y a quand même un monstre où à un moment donné en fait je vais avoir un angle sur Twilight bon d'accord même pas besoin c'est un petit peu lourd qu'ils aient l'Hemming de l'autre côté et le pire c'est qu'on a perdu tellement de navires pour aller littéralement rien ça c'est la partie tragique pourquoi il attend ? Pourquoi il attend avec son Kremlin et sur un Mox Gore ? en vrai moi je sens tous les jours j'y vais j'ai encore un navire qui me vise mais c'est du fun en bas en vrai qu'est-ce qu'il peut me viser ? j'aurais pas dû larguer mon chasseur misplay de ma part pourquoi je tire pas les 3ème tourelles alors que j'ai j'ai double clic les torpilles m'ont juste fait tellement mal au début de partie mais genre tellement quoi c'est vrai qu'ils ont essayé un Cutu Zoff ? non si c'est un Cutu, d'accord qui a étorpillé le Mox Gore bon ça va être très compliqué cette game, je vois pas comment on peut leur porter en fait parce que sur le side on était un peu plus fort sur C ça collapse complètement il y a juste rien à faire et là ça va à peu près mais voilà quoi il reste un des moines sûr un Cutu c'est quand même pas le fun non plus ça fait beaucoup de spam hacheux si je voulais poche quoi ça fait beaucoup de spam hacheux si je voulais poche quoi tout 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 je vois pas non honnêtement on va être on va être on va tous être en kites après il y a pas grand chose à faire il y a 5 navires en moins c'est c'est littéralement tragique en fait on va passer à la hacheux alors ça c'est un truc dans Cure Serious quand même c'est pas cool mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix j'ai juste des cuirassés qui sont en bot tanking donc pas plus que ça a l'intérêt en fait de tirer l'AP il y avait que les matos et les 460 cover match c'est vrai que le pont du Soyuz je tanque mais pas la poupe parce que j'ai une poupe à 32 j'ai un pont à 40 donc le pont tank ça c'est clair ça c'est ultra bon parce que du coup il va prendre les incendies et ça se trouve avec un peu de chance il va même se mettre brutal via notre diamato il n'avait pas pris un flood en plus dans l'histoire ? je crois qu'il a pris un flood c'est notre zao encore qu'un mini torpille ? c'est le zao l'ennemi est sur le point de l'emporté ah oui c'est le vladie qui a 40 autant pour moi oui oui c'est juste les 60 exacts l'ennemi est sur le point de l'emporté ouais je sais pas ouais je sais pas là je peux peut-être revenir sur le Soyuz ennemi mais j'ai rien à le mal effet en gros le mal effet je peux revenir sur le zao et le Kremlin ennemi mais pfff on va attendre que tout l'étoile soit aligné c'est pas ce qu'on a entendu peut-être que le daemon peut prendre une grosse salve même le Soyuz je pense qu'il peut le choper le daemon quoi il va lui faire très mal quoi s'il veut a qu'il veut qu'il peut-être que le choper le déjeuner d'une d'une Le demi-tour du disrespect, là en vrai je frappe dev là quand même Je mets qu'une seule sita, c'est pas cool S'il passe à la paix il me déchire Après il ne prend pas les torpilles, j'ai un doute Mort de rire s'il les prend Je me sens qu'il n'en prend pas eu Ouais, je vous avouerai que le DD c'était moins prévu D'accord on perd tout le monde, ça c'est intéressant Non non non, ça n'a pas le droit à le jeu, t'as juste pas le droit à envoie le jeu On n'a pas tiqué 7 points en une seconde, c'est plus 3 C'est tragique En gros ils ont les minks sur un side, ils ont tenu l'autre Mais tenu l'autre avec pas grand chose, il y avait un Bismarck, un Wooster, un Shima Tu me diras déjà le Shima pour tenir un side, c'est pas mauvais Mais dans cette histoire en fait, j'ai juste un truc, il a fait quoi notre CV ? Juste dans l'équation, il a servi à quoi notre porte-avions ? Parce que le Shima Kaze en fait, tous les jours tu vas dessus quoi Ouais d'accord, alors là d'accord En gros il a TFK, en gros Quand en face ils ont eu un porte-avions, nous on n'a pas eu de CV C'est un petit peu dommage Je me dis quand même, c'est bizarre Le porte-avions je ne l'ai pas vu de l'autre côté Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu tout court en fait C'est quand même un petit peu bizarre en vrai pour le coup Ça fait quand même deux games aujourd'hui qu'on perd On n'a pas de porte-avions, il y en a un qui suicide et un KFK C'est... Alors déjà que le CV c'est pas cool De manière générale en partie Si en plus les joueurs ne jouent pas C'est... voilà quoi Ça n'aide pas des masses Bon, au moins on a une game top tier Mais alors là, complètement top tier Il y a moyen de faire les deux trois trucs très sympas je pense La partie de la soirée qu'on attendait je pense Alors attention, là il y a vraiment le musashi qui peut être violent Même les buffalo, les 203 à la HE ça peut quand même spammer un peu sec Les akatsuki c'est moins cool, c'est moins rigolo Alors nous c'est pas mal parce que nous on a des akatsuki Alors le sims c'est que ça c'est ok pour faire la chasse au DD Mais le Minsk le pauvre C'est un gunboat, son c'est un gunboat le Minsk Mais clairement il n'y a pas à venir chercher à faire le mus avec ça En face ils ont vraiment des bons torpedobots Quand nous on n'a pas grand chose On n'a pas grand chose du tout Bon Vraiment se méfier du musashi C'est vraiment lui qui va être compliqué Alors j'embarre aussi dans un second temps, peut-être en spam à HE Si j'embarre spam à HE Enfin tu me diras que j'embarre spam à HE La moitié du temps votre... Alors j'embarre, 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 j'irais surtout j'embarre et bourgogne C'est deux cuirasseux qui utilisent beaucoup la HE Après c'est pas comme le Conqueror où on dit voilà la munition à HE c'est juste the munition Même si le Conqueror et Lyon ont des AP qui sont monstrueuses Mais grosso modo je dirais 50, même plus de 50% de vos parties vous êtes à la HE quand même en j'embarre et en bourgogne Je vais regarder un petit truc vite fait C'est pas brillant C'est des points brillants Si notre Minsk avait fait un truc sur le Z ça peut vraiment être énorme Mais vraiment être énorme Ah c'est juste trop bien Musashi ça Il a quand même 12k en passant Ok j'ai pas vu passer le rune Full broadside Doi je suisfriedалась Offé Un Dos Ah, chemise souris, je valide, je valide C'est juste qu'on l'a intégré à dessus Je me fais radar par le buffalo D'accord, j'ai pris un coup de radar Donc le buffalo, il est genre méga prêt quoi Alors vu comme ça, ça se négocie En fait jamais de la vie, vous faites un move comme ça en buffalo Enfin je sais pas, je suis spoté, la magie je sais pas Mais moi j'ai été spoté, c'est du 100% Et il est venu sciemment dans le cap en sachant que j'allais arriver quoi Enfin je suis pas vraiment des masses là le concept en fait Parce que là en fait jamais de la vie il survit en fait Alors il prend des overpens, c'est aussi une solution Ça marche bien les overpens Le pire c'est que j'ai plus d'angle dessus, c'est ça l'idée ? Je crois que c'est ça l'idée C'est pas cool C'est pas cool du tout en fait Alors là ce qui est encore moins cool C'est que si le synops me spot au moment où je suis sur le monde mitour Il va me déchiqueter quoi Alors là je vais aider un peu notre amagi En fait on a vraiment moyen Sur un drive-by le musashi il est 100% il y reste Là le gros problème ça va être le synops Je sais pas comment l'aborder des masses En fait avec les angles du synops c'est bien compliqué quoi Le spam à chez le misuri ça me va 100% Je pense même que je fais un demi-tour maintenant en fait J'ai juste pas le choix Ouais j'ai pas le choix Parce qu'en fait le gros problème que j'ai là C'est le musashi va être en face de moi Et je vais avoir le synopsis sur mon broadside Donc si je reste en ligne droite Je vais me faire juste crossfire Mais complètement crossfire Et c'est impossible Je peux pas tenir en fait sur un crossfire Pas avec le... Demi-tour il se termine On est d'accord Ça passe Alors par contre je ne me demandais pas pourquoi Je n'essaie pas pour lui tirer la HE avec son synops Parce que là du coup la magie vient de le ravager Littéralement Mon ... 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 C'est une certaine game qui a été particulièrement tendue et je ne pensais pas que ce serait aussi tendu. Parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis en fait sur A, donc on en a quand même retenu un paquet et on en a mis à l'eau un paquet de navires sur A, donc je ne pensais pas que ce serait aussi tendu. Alors là, peut-être que l'Akatsuki fire un peu du radar, mais il aurait dû être plus proche. C'est pour ça qu'il ne met pas de torpilles je pense, il est très 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 loin de l'Alaska. Est-ce qu'il y aurait un monde ? Parce que depuis là je vois un Sodorak, ou il y aurait un tube en HS. Non il a les 3 tubes. Non je sais. Après, honnêtement, alors oui ça pose quand même un souci, les navires d'enquête, mais de ce que j'ai vu les précédentes saisons, même sans les navires d'enquête, il y a des plaques des fois qui sont discutables et un euphémisme. qui sont, tu te creuses la tête, je me creuse encore la tête pour trouver une logique au plaie quoi. bon au final ça s'est bien terminé. Le Minsk qui termine très bien aussi. Et le donneur de leçons qui est ici avec son rune. Bref. ça fait quand même une bonne game, ça fait quand même une game sympa pour terminer. Parce que là j'ai trade, j'ai fait 68k de ram et moi j'en ai pris 37 000. Donc il y a quasiment un facteur 2, pour moi c'est carrément… parce que lui il parlait de 40k dégâts le Minsk mais c'est pas 40k, c'est 68. Et si ça se trouve je me suis fait report, juste pour la science, on va voir. Non ça va ? Alors en fait grosso modo, pareil pour les tenter votre chance, essayez de prendre sur le dernier, vous avez plus de chance d'avoir un super conteneur sur le dernier conteneur en fait. Donc le troisième souvent moi, c'est je tente un… là grosso modo je prends des consommables, donc je prends des flags, premier, deuxième, si vous avez toujours besoin de pavillons. Et le dernier je tente un… je fais un… tenter votre chance pour avoir un peu plus de chance d'avoir un super conteneur. Mais c'est… les ratios sont très bas, grosso modo quand vous avez un super conteneur tous les 3 mois vous êtes content quoi, peut-être 2-3 mois, déjà un truc comme ça. Et dans les super conteneurs c'est pas non plus… et pour être très honnête, les super conteneurs actuellement, mis à part si c'est encore énormément de chance, c'est comme si vous avez graté au loto et vous gagnez un avia premium, là ok c'est worse. Mais sinon ça ne vaut pas forcément le coup, vous avez gagné 2500 doublons, 50 flags, la plupart du temps vous avez gagné 50 pavillons ou 50 camos. Moi je dirais à peu près mes 5-6 derniers conteneurs c'est des pavillons ou des camouflages. Et c'est une autre joke sur 1 an de super conteneurs, mon meilleur super conteneur en 1 an ça a été… 50 camos de la gamescom. Merci beaucoup pour le follow GBR50, bienvenue à toi sur la chaine. Moi je dirais depuis plus d'un an de jeu, sur à peu près 5 ou 6 super conteneurs, mon meilleur super conteneur c'était ça, 50 camos de gamescom. Donc je me demande si franchement des fois c'est pas mieux d'aller chercher des ressources, des pavillons, des ressources du charbon. Parce qu'il faut savoir que les super conteneurs vous pouvez les avoir dans des conteneurs normaux, dans des pavillons, dans des ressources. Donc franchement le tenter votre chance n'a plus trop trop d'intérêt, pour être honnête. Donc voilà. Moi le seul navire que j'ai gagné dans un super conteneur c'était un navire que j'avais revendu, le fameux Mutsu. Donc voilà, j'étais content. Bon en tout cas de mon côté je vous remercie de m'avoir suivi. Ne bougez pas, il y a Dobby qui reprend dans la foulée, je crois parce que je pense qu'il est toujours là. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi ce soir, je vous souhaite une bonne semaine. J'ai posté un... Alors j'aimerais bien avoir des retours, parce que ça n'a pas été évident. Enfin ça n'a pas été évident. J'ai fait une mini vidéo de 5 minutes avec les moyens du bord sur le Géorgia. J'avoue que... Et je pense qu'il va falloir que je m'équipe au niveau logiciel pour faire du montage vidéo. Parce que là clairement je n'ai pas ce qu'il faut. Donc j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes sur le Géorgia que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Entre autres pour faire aussi... Poitonnette pour faire gagner à quelqu'un du coup le Géorgia. Donc je pense que je ferai un giveaway sauvage en ninja de Géorgia dans la semaine. Parce que normalement il ne devrait pas avoir de soucis. C'est la chaîne de Warship FR Géorgia. Je l'ai mis en fait sur la Bose FR. J'ai fait vraiment un truc assez succinct. Vraiment sur la présentation en fait vite fait des caractéristiques techniques du navire. Un peu le gameplay, un peu le commandant et un peu les éléments. Clairement. Ouais il faudra que je regarde une clean. Il faut vraiment que... Parce que là je l'ai fait avec le... L'éditeur vidéo en fait de Windows 10. Mais bon voilà on va pas se le cacher. Ça fait... Enfin tu fais rien quoi. Par contre j'ai... Pour l'enregistrement audio j'ai quoi ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai Audacity qui est vraiment pas mal. Que l'on m'a conseillé. Donc j'ai... J'ai utilisé Audacity. Ça c'est bien. Mais après c'est vraiment le montage vidéo... Pour lequel il faut que je vois. Euh... Voilà. Bonne soirée. Ne bougez pas. Debi reprend à la foulée. Et bonne semaine. Allez à plus. Ciao ciao.